Je vais attendre un petit peu que ça charge pour pas qu'on ait le début coupé parce que le début est souvent coupé sur Twitch. Donc ce soir c'est un spécial médecin avec Iwata qui est joué par Maxime que vous avez pu voir dans le Symphonia aussi le Corridown Ice. Il y a quoi d'autre Iwata que j'oublie qui t'a joué ? Il y a Choucroute Melba. Choucroute Melba mais oui. C'est vrai. Donc voilà et il y en a aussi Saori médecin qui a neuf en apparence la beauté de la station on va pas se cacher. Non je crois que t'as même plus que neuf non ? Non j'ai neuf. T'as neuf ok. Et donc Saori on t'a vu dans le Clash des Gitans et également dans le Choc des Titans si je me trompe pas. Oui. Donc ça je vous présente un petit peu voilà pour faire mousser un petit peu tout ça. Et donc ce soir on fait une petite partie un peu à la cool où vous allez être après. Ça se situe après le Choc des Titans quelques jours après. Où Iwata c'est un peu tes derniers jours sur la station parce que tu sais qu'après tu vas travailler avec des collègues et ça sera plutôt dans l'espace tout ça. Donc voilà c'est un petit peu le moment où tu peux profiter un peu. On t'a pas donné trop d'opérations compliquées ça va pour l'instant. Jusqu'au moment où il faut mettre une jambe cybernétique de type droite à quelqu'un. Et donc c'est vous qu'on a réuni pour cette opération. Sachant que c'est la dernière prothèse. Le stock de prothèses a été volé. Donc vous êtes sur la dernière prothèse de jambe droite que vous pouvez mettre parce qu'il y a eu une pénurie. Tout le monde a perdu sa jambe droite récemment. C'est un spécial à la jambe droite mais après je sais pas si on a un problème on peut pas mettre un pied droit sur une jambe gauche. Oh on a un provié ça. Voilà voilà. Là cela dit c'est la dernière. Et vous allez pouvoir en fait faire une opération en fait sur un jeune homme. Et ça va être étudié en fait par les étudiants qui vont vous regarder derrière une vitre. Donc vous êtes un petit peu mis en exemple donc faut faire ça bien. Et votre infirmier qui sera avec vous c'est Aragami Sujuro que vous avez déjà pu avoir croisé quelques fois. Il est novice mais voilà il écoute bien les instructions et il est... C'est pas le meilleur mais c'est pas le plus nul quoi. C'est quelqu'un de sondage. Et Saori, ton patient, tu l'as déjà vu. Il s'agit de Jun Lopesu. Ah merde. Avec qui tu avais échangé une danse dans le clash des gitans et qui t'avait tenté de voler ton arme. Alors du coup on ne va pas mettre d'anesthésie. Donc voilà. Donc je le mets juste à côté du bloc opératoire. Je vais pousser vos collègues mettre ça. Ils ne sont pas là. Voilà je les ai mis pour... Oups. On va les mettre devant. Ça ça veut dire pas tout de suite. Ouais ouais. Je n'ai même plus ce que j'ai caché. J'avoue. Des fois je cache des trucs et après je les redécouvre. Oh incroyable. Incroyable. Un PNJ était caché. Alors c'est un peu pour montrer un petit peu l'ambiance de ce que c'est. C'est très blanc. Les couloirs sont plus clean comme ça. C'est vraiment... Comme je vous montre avec la flèche. C'est vraiment là où il y a le public qui va quoi. Qu'ils attendent. Ils peuvent regarder à travers les vitres les patients qui se remettent. Donc ça c'est plus les petites chambres. Et vous la salle... Là c'est la pièce avant la salle d'opération. Vous pouvez vous laver les mains, tout ça. Étudier un peu la personne que vous allez opérer. C'est des fois où vous n'avez pas forcément tout... Quand c'est en urgence, le scan apparaît ici. Et là ça va être la salle qui est assez grande. Où il y aura la table médicale. Et il faut imaginer que là ça peut être tout vitré. Et il y a tous les étudiants qui sont là et qui vont vous regarder. Donc là c'est le centre opérateur de l'hôpital. Qui va vous répartir selon les urgences, tout ça. Et là c'est votre petit coin détente. Et la suite, je ne vous en dis pas plus. D'accord, d'accord. Donc vous avez ce jeune homme, June Lopez-Sou, qui a besoin d'une jambe droite apparemment dans son dossier. Vous avez vu qu'il s'est tiré lui-même sur la jambe droite. Donc bon, ça arrive. Ah oui, c'est tigré tout ça. Ok, d'accord. Et c'est obligé d'exprimer à moi de le soigner. Genre je ne peux pas aller tigrer un autre le faire. C'est toi qu'on a désigné. Après, à toi de voir si tu dis que tu es malade. Ou tu peux tenter des choses comme ça. Mais là, c'est le moment de briller. Parce que tu as les étudiants qui sont là. Donc c'est à toi de voir pour ta carrière. On est médecin. Mon personnage a quand même un self-respect assez élevé. C'est important pour elle de montrer que sa famille est très bien. et sérieuse. D'accord. Donc elle va quand même le faire. Et il va un peu à contre-cœur. Je me dis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc vous êtes dans la salle de préparation. Aragami est là. Bonjour docteur, vous allez bien ? Ça va. Je me sens un peu énervé. Je vous sens un petit peu tendue, Mademoiselle Ara. Tout va bien, c'est juste une idée de connaissance que je n'apprécie pas plus que ça. Mais je suis sérieuse et je peux m'occuper de cette opération avec plus de sérieux possibles. Très bien. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous. Ne t'en faites pas. Je peux vous guider. Ce qui t'ira bien. Il te sourit. Sauf que ton charme opère aussi, tu vois. Et docteur Kitano, vous allez bien aujourd'hui ? À part d'Oisi. Qui dit, du coup, je me détends un peu et puis je l'ai souri aussi. Il te fait un petit signe quand même, docteur Kitano. Bonjour. Vous savez qu'on ne fume pas dans l'enceinte. Ah, mais elle n'est pas allumée, pardon. Ouais. Et je lui ai déjà passé sous l'eau. Professionnelle. Et je lui souris. Je vous avoue que je suis un peu tendue avec tous ces étudiants qui vont nous regarder. Oh, on s'y fait vite. Ce n'est pas la première fois qu'on a observé. Ce ne sera sûrement pas la dernière. On va s'y faire. Très bien. Donc, ils se lavent les mains. Vous avez des tenues spéciales pour repérer et tout ça. Donc, vous rentrez dans la pièce. Les étudiants sont déjà en place à vous regarder avec leur petite blouse blanche. Vous n'entendez pas ce qu'ils disent. Eux, ils entendent par contre ce que vous dites entre vous. C'est retransmis. Et ils ont aussi les moniteurs. Donc, ils vont pouvoir suivre en même temps ce que vous voyez. Et donc, c'est un jeune homme blond. Après, Kitano, tu ne sais pas quelle couleur de yeux il a parce qu'il est endormi. Peut-être que tu as pu voir dans le fichier. Et vous savez, tous les trois, vous savez que c'est un alopessou. Et que c'est a priori sa famille. C'est un bruit qui court. Comme quoi, ce serait à cause de sa famille qu'il n'y a plus de prothèses de gens de droite. Que le stock a été volé. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes professionnelle, déontologie, tout ça ? Je vais essayer de rester la plus professionnelle possible. Mais s'il se réveille ou s'il y a un problème, je pense que personne n'a eu quand même de faire des trois crasses, mais ça, à mon avis, ce sera post-opératoire. D'accord. On va essayer de ne pas oublier de bistouri dans son corps. Ni de montre, ni d'autres objets. Mais attends, OK. On n'est pas labré d'une erreur. Si, par hasard, un ciseau rit dans sa trachée parce qu'on a mal refermé, c'est pas normal. On glisse sur un gant plastique au sol. Ça va vite. La gorge, la jambe, c'est à côté, non ? D'accord. Donc, l'opération va commencer. Iwata, si tu veux, tu peux faire ton diagnostic. Voilà. Alors, sachant que maintenant, normalement, maintenant, au niveau médecine, je ne peux plus louper. normalement, là, ouais. Donc, ça va être ton... Ta médecine, plus, en édition, ton score de diagnostic puisqu'on a enfin compris les règles du jeu. Croyable. Du coup, là, je lance... Donc, là, je lance que expert ou médecine. Alors, en fait, tu lances médecine et ton bonus... Et j'ai rajouté ton modificateur, OK ? Voilà, c'est ça. Tech, médecine... Voilà. Donc, effectivement, il va falloir... Donc, ce que tu vois, c'est que son... Voilà, il a pourri son pied, clairement. C'est vraiment tiré dessus dans le pied. Le dossier est juste. Et donc, ce que tu diagnostiques, c'est qu'il faut couper pour bien mettre la prothèse de façon correcte. Donc, voilà, ça va être amputation, plus ensuite installation de la prothèse et connexion entre son boli et la prothèse cybernétique. Donc, voilà. Donc, je vous laisse un peu imaginer comment vous voulez faire et comment vous voulez diriger aussi Aragami, un peu libre à vous de mener cette opération, quoi. De faire des descriptions et puis, je lui demanderai à chacun un petit jet de médecine à un moment donné, quoi. Du coup, là... Là, il a endormi, hein. Il a endormi, ouais. Quand tu dis jambes, c'est la jambe complète ou après le genou ? Lui, c'est plus le pied et le tibia qui s'est pourri, quoi. Ouais, donc c'est après le genou qu'on doit lui couper, quoi. Ah, non, non. C'est toute la jambe. Ça aurait préconisé toute la jambe. Mais t'es sûre ? Sur le dossier, il écrit... Ah, d'accord. On n'est jamais trop sûr si ça se trouve si ça s'est infecté, s'il y a des complications, c'est... Déjà, oui, c'est vrai, puisque si tu dis que son pied, il est pourri, peut-être que ça a déjà commencé à nécroser le début de sa jambe, il faudra couper plus haut. Oui. Ça, c'est possible. En plus, il ne nous reste qu'une seule jambe bionique. Je n'ai pas envie de la démonter et qu'il y ait des problèmes en plus. Donc, toute la jambe... Ce jour, il acquiesce même si on ne lui demande pas trop son avis parce que c'est qu'un infirmier, tu vois. Mais ça vous riche soin que t'as son approbation. J'en règle très intensément, c'est genre et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que j'ai raison ? Tu lui lances un regard un peu comme ça ou tu lui dis que je n'ai pas compris ? Genre, un peu... Oui, j'ai raison, mais je ne te le demande pas pour politesse, mais j'ai raison. Lui, la caisse, la caisse. Oui. Oublie pas qu'on est surveillés. Non, je ne sais pas. Oublie pas qu'on doit montrer l'exemple à la future génération et je lui montre la vitre. Ce n'est pas le moment de... Tu peux faire un jeu de... C'est pour ça, je le fais toujours avec la sécurité. Je reprends un air très sérieux, tu es genre oui, c'est évident. C'est une évidence. Je dois faire un jeu de... De notice. Non, c'est comment ? Je confonds tous les jeux, je n'arrive plus. Oublie pas. 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 C'est pas grave. C'est une petite impression que quelqu'un t'observe plus que les autres, mais voilà, tu ne sais pas. Tu n'as pas bien reconnu à travers les blouses blanches. Et tu te sens observée de là-bas. Ok. Je vais te faire la petite flèche comme s'il y a quelque chose d'oppressant. Voilà, regarde. Voilà, pense à voir. Donc, Aragami arrive avec les outils et il attend que vous lui dites ce que vous voulez pour vous l'étendre. Du coup, je vérifie bien s'il est bien endormi parce que ce serait con qu'il se réveille. Ok, un petit jet de médecine. Je ne sais pas si tu te souviens, tu peux faire tes jets de médecine directement sur l'affiche. À mon avis, il va vite le sentir s'il y a ravi. En fait, je n'ai pas trop envie qu'il se réveille. Du coup, là, je ne sais pas, je vais rajouter des trucs. Du coup, je fais un jet de médecine. Oui, c'est ça. Alors, médecine, c'est dentec, je crois. Oui, je l'ai, elle médicale. Je n'ai pas de modifieur. Non, je ne crois pas que tu n'aies pris d'expert dans Jorifi. Attends, expert, tu as un truc à 4. C'est quoi ton t'avais pris quoi comme expertise ? Je crois que c'était poison ou baladier, un truc comme ça. Non, je crois que j'étais radiation. Ah oui, toi, d'accord. Oui, c'est pas mal, radiation. Il y a un PNJ qui va en avoir besoin. Ok, parfait. je ne vais pas le médicataire. Ah, là, là, pom, pom, pom. Ok, tu rejettes un des 10. Néan, c'est slash R, un des 10. Ok, pour toi, il n'est pas bien endormi, il n'est pas prêt à être au péril. En fait, l'anesthésiste a fait du cacaboud. d'un des 10. Donc là, tu sais, je pense que c'est grossier, je fais, il n'est pas rendu, là, je rajoute une bonne grosse dose d'anesthésiant, c'est, genre, on a limite, même la semaine prochaine, il a encore couché. Ok, tu rajoutes une bonne dose. En fait, pour moi, c'était moins évident que du coup, je ne te demande pas vraiment la grosse dose parce que pour moi, tout le monde l'a vu, tu vois. Aragami, lui, en tout cas, il est enfermi, donc il va te tendre pour ce que tu as besoin. Moi, je ne relève même pas, je suis en train de regarder où on va couper. Est-ce que tu fais un petit pointillé, tu dessines ? Ah non, c'est ça, je ne réussis pas derrière elle. Si elle est là au bloc avec, j'ai confiance. Moi, je suis déjà en train de placer avec mon marqueur les points là où on va couper. Je prépare le matériel de mon côté. Ok, très bien. Donc, tu dessines tes petits pointillés, avec... Est-ce que tu prends soin ou tu fais des petits traits ? Comment tu prends ton... Est-ce que tu as été quelqu'un qui fait des beaux traits ou pas d'opérations ? Non, moi, je dois lui couper une jambe. Je ne suis pas là pour faire de l'art. Je lui fais les traits en gros. C'est un marqueur. J'ai des gros traits à l'arrache sur sa jambe. Tu penses que les étudiants te jugent là-dessus ? Entre ce qu'on voit en cours, est-ce que du coup, je sens les regards pesant sur moi ? Oui, un petit peu quand même. Quand tu fais des traits un peu pas droits et tout, ils sont là... Tu vois qu'ils rigolent un petit peu derrière. Mais bon, est-ce qu'ils rigolent pour ça ou est-ce qu'ils rigolent parce que Saori a rajouté une dose du cheval à ce pauvre Lopissou ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, en limite, je lui mets deux barres et il vient endormi là. T'es le pire médecin. C'est clair. Il y en a qui fait des traits à la rache. Ok. Donc, l'opération commence. Vous êtes... Voilà, il est endormi. Il y a ses petits pointilles qui sont faits et Aragami arrive avec le plateau des ustensiles. Donc, à vous de lui dire ce que vous voulez pour opérer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on en pute mais je suppose qu'en futur, on doit avoir des trucs pour bien potériser. Oui, c'est ça. Tu peux inventer un truc pour découper, un truc pour potériser. Enfin, tu vois, tu peux... n'importe quoi. Je suis sûre qu'il existe un scalpel laser qui doit potériser en même temps que tu peux. Ah oui ! On a déjà des énergies donc on doit bien avoir des scalpels à laser. Ok. scalpel à énergie c'est... Très bien. Donc il te tend à scalpel à énergie Saori. Bah du coup, je me concentre, je suis bien et elle est très dégueulasse qu'on va faire. Je voulais te demander ton petit jet de médecine pour ne pas déraper. Alors, cette fois-ci, cette fois-ci, je ne vais pas me foirer. Mais pour ce coup, je vais adopter ma boule. C'est ça. Est-ce qu'il fait bip du coup ? Oh là là, c'est beau ! Non, regarde, tu vois bien ? T'as fait un 10 et t'as relancé, c'est cool. C'est dommage, un point prêt, t'avais le palier de 25. Allez, on va dire que les ustensiles te donnaient plus 2 donc c'est parfait, tu passes le palier de 25. C'est très propre. Tu ne sais pas si t'as été guidé ou pas par ces pointillers un peu mal fait mais cela dit, tu découpes parfaitement donc vous pouvez enlever la... Donc, Aragami s'occupe de mettre la jambe à la poubelle et je ne sais pas ce qu'il y a. Pour congé, on va la mettre au congé. il met où il s'agit. Et ensuite, ça va être la prothèse à mettre donc je pense Iwata, tu l'as peut-être déjà prise pour vite faire la congélation. Elle est sur la table d'à côté, je la mets déjà en place. Donc pareil, est-ce que tu demandes un outil à Aragami ? Est-ce que tu... Un outil de positionnement je ne sais pas pour eux pour que ce soit perant de toi ? Ouais, elle est en face là. J'ai demandé, je ne sais pas moi, une espèce d'équerre, enfin une tige métallique qui me permet d'aligner sa jambe et la prothèse. Oui, très bien. Elle t'apporte ça et tu vas pouvoir faire la connexion et je t'en prie, fais ton jet de médecine en espérant que tu ne la mettes pas à l'envers, qu'il n'ait pas le pied vers le bas. Les gens ne comprennent pas encore l'utilité de la jambe à l'envers. C'est pour la marche arrière plus rapide. Il n'y a pas besoin de faire demi-tour. C'est directement intégré. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire comme GD ? J'ai peur de tout, j'ai l'impression que tout est possible avec cette jambe. Mais non, 32, c'est bon. Ok. Donc, c'est parfait. Tu mets bien la jambe. Le patient semble bien réagir jusqu'au moment où vous avez le... Vous n'entendez plus le cœur du battement mais juste le... Le cœur ne réagit plus. Ça, c'est pas bon. Merde. Voilà, on n'a pas des trucs pour... Comment ça s'appelle l'instrument pour mettre un coup de vue dans le cœur pour le refaire. On va peut-être pas direct un électro mais... Tu fais un... Quelqu'un fait un massage du coup ? Oui, c'est les électro-chocs ou je ne sais plus. Ouais, déjà, tu peux commencer par un massage. je vais chercher des seringues, des pinéphrines et d'adrénaline pour refaire par le cœur rapidement. ce n'est pas comme ça que ça se fasse mais je vais mettre à cheval sur lui et puis je vais commencer à faire des trucs. Tu peux prendre la position que tu veux, Saori, les étudiants sont contents mais tu peux faire ton massage cardiaque. Oui, je fais un massage cardiaque. C'est plus pratique, tu vois, tu es bien en face de lui, machin. Ce n'est pas du tout pour appuyer le fait que mon personnage qui est neuf en charisme, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Le drone, c'est un peu perdu en filmant. On ne va pas se cacher. C'est un peu perdu. Aragami, il a poussé d'ailleurs. C'est un peu gênant. Du coup, je mets le first hand, c'est ça ? Oui. Pas de malus, pas de bonus. Malédiction de la méchante. tu n'as pas encore de... C'est la machine qu'il pourra porter. Et 20-20. Écoute, 20, tu fais repartir le cœur. Donc, Iwata, tu vois que grâce à sa technique vraiment près du corps, ça fonctionne. Par la limite, mes cheveux, on caresse son visage. Ça va. Je vais garder quand même la seringue d'adrénaline pas loin au cas où qu'il nous relâche. Mais je sais que Saori peut gérer. Ah, c'est clair. Donc, il y a des applaudissements dans la salle. Vous les voyez taper des mains. il y a des applaudissements de la part des des étudiants. Écoute, je redescends de la table et puis tu sais, je me recoiffe et je fais c'est normal, trop bien. Genre, je fais que mon métier. Ok. Mais c'est, mais je fais le mouvement de cheveux, genre de demi-ci. Ah, trop bien. T'as pas un jet cool un truc comme ça pour faire un truc vraiment stylé avec tes cheveux. je regardais si t'as une petite compétence bref, tant pis. T'as pas, ouais, y a pas de... Ah, c'est du front. Ouais, du social, ça fonctionnerait en fait pour te faire bien voir des étudiants et tout. Ça passe si tu veux. C'est où ? Tu l'as dans empathie. C'est empathie. Et c'est social. Et c'est Ouais, en fait, ça fait que, voilà, tu se stabilises à travers la vitre. Ouais, ok, c'est cool. Donc, c'est bien, tu augmentes ton nombre de fans comme d'habitude partout où tu passes avec tes beaux cheveux. Ouais, très bien. Donc, le petit semble, enfin, l'opesso, ça va, il est stabilisé. Iwata, au bout d'un moment, Aragami te propose de poser la seringue sur son plateau. L'opération semble finie. Donc, vous faites les tests avec les machines pour voir si le corps a bien accepté la prothèse, tout ça. Donc, c'est un peu des impulsions électriques, des choses comme ça, tant qu'il est inconscient. Et dans le moment, il devrait se réveiller dans une heure. Je ne le refais pas le gire, c'est la machine qui vérifie le truc. Normalement, donc, voilà, normalement, avec la douche de cheval qu'il a prise, je pense qu'ici deux jours, il sera toujours... Mais bon, ça sera une autre affaire. Donc, ça se passe bien, vous êtes applaudis. Aragami vous serre la main à chacun après l'opération. Est-ce que vous, vous faites quelque chose ? Je fais juste la fausse monnaie, c'est normal, c'est juste une opération, je n'ai rien d'exceptionnel. Je n'ai fait que mon métier, enfin. t'as le drône qui t'a filmé quand il disait ça. Et ouais, toi, c'est horrible, vous vous serrez la main ou vous ignorez ? ou vous ? Bien joué, docteur Arah. Et ouais, tu te sens encore observée ? Au moins, il y a un contact de main, tu sens, je ne sais pas, ce regard pesant sur toi. C'était des magnifiques très faits avec précision. Magnifique découpe et relance du cœur. Impressionnant. Je dis remercie aussi à Aragami. Merci, docteur Kito. Je vais m'occuper du patient, je le ramène dans sa chambre. Il a un petit regard mauvais et il commence à emmener le brancard dans la chambre des patients. de ceux qui se réveillent après les opérations. La salle de réveil, je crois, ça s'appelle. Oui. Quand les étudiants s'en vont, Iwata, tu peux refaire un jeu de awareness. Mon Dieu. Pourquoi ? À mon avis, tu sais déjà. Mais oui. Bien sûr. J'avais un doute, mais après la poignée, je n'en ai plus. OK, très bien. En plus, tu commences à... Enfin, tu étais dans cette optique-là. Donc, effectivement, parmi les étudiants qui sont bons, tu vois, tu croises le regard d'Alice qui a sa blouse et qui avait une blouse d'étudiant qui s'était fondue dans la masse et qui t'observe en partant. C'est super possible. Elle disparaît dans la base des étudiants. Elle vole les listes d'étudiant maintenant. Mais t'es sûr que ça va bien ? Il y a pas quelque chose qui te tracasse ? Non. Enfin, non, c'est rien. Je gère. T'es sûr, si tu veux, je peux t'aider. Entre médecins, c'est à l'écran. Non, j'ai cru reconnaître quelqu'un, mais ça doit pas être possible. On est dans le bloc opératoire. Enfin, à côté du bloc opératoire, ça m'étonnerait. En tout cas, c'était un problème, tu m'appelles. Oui. Pas de problème. Pareil. Si t'as besoin de quelque chose. Enfin, là, je vais partir en mission pendant quasiment un mois, mais sait-on jamais si je peux aider, n'hésite pas. Donc, vous êtes ensuite tous à la cantine suite à l'opération. Vous avez enlevé votre tenue, tout ça. Le patient est toujours en salle de réveil. Bon, normal, il aurait dû se réveiller, mais bon, ça arrive des fois. Sans personne s'inquiète, on va pas se cacher, c'est un loupé-sou. Il a apparemment un traitement de défaveur. Donc, je vous ai mis une petite image de la cantine, ici. Tac. Donc, voilà, je ne sais pas à côté de qui vous asseyez. Est-ce que vous vous rasseyez ensemble avec peut-être votre infirmier ou pas ? Je ne sais pas. parce que ça se fait juste après, voilà, c'est un enchaînement, ça se fait juste après l'opération. Moi, je ne sais pas, je ne passe pas un peu avec qui a envie de se mettre avec moi. Je n'ai pas vraiment de préférence particulière. Non, je ne sais pas. Après, ça dépend quand est-ce qu'on a fini l'opération, tant que ça nous a pris. Ça se trouve, la cantine, elle est vite. Il y a quelques médecins dans la cantine, je vais vous dire qui c'est qu'il y a. Aragami, lui, va arriver en même temps que vous. Il y a Sawaya Yume que tu avais rencontré qui est plutôt au niveau de la... Comment ça s'appelle ? Les autopsies, en général, il travaille là-bas. Il y a Komori qui est aussi un médecin comme vous qui fait des opérations et plutôt orienté sur la maladie. Et il y a forcément ton rival. Mais oui. Et il te jauge du regard mais lui, il a déjà fini de manger donc il s'en va. Oui. Et quand il s'en va, il passe vers toi Sawaya. Alors pour toi, c'est quelqu'un de très sympathique qui fait souvent des petites blagues et qui a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un de plutôt agréable. Yuki, que tu peux d'ailleurs rappeler par son surnom si c'était proche de lui. J'ai vu votre opération, Docteur A. Tu sais, je lui ai dit merci, c'est rien, t'inquiète pas, je fais juste mon travail, merci. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui était là pour opérer le patient. Il semblerait qu'il ait atterré à la salle de réveil cette fois et pas à la morgue et puis il regarde Iwata. Oh mais non, il était un peu dure avec Iwata. C'est très drôle, Yuki. Et au fait, c'est vrai, une question puisqu'on se voit, il en est où ton projet de premier lèvre ? Ah oui, c'est vrai, c'est toujours un projet. Oh là là, je te sens bien jaloux, Iwata. Moi, jaloux ? Oh non, tu sais qu'après, mon deuxième livre, je n'ai plus du tout de raison d'être jaloux de toi. Alors, laisse-moi deviner. Comment diagnostiquer la mort ? Ça va être ça, ton titre ? J'aurais plutôt penché pour comment sauver des vies et pas jouer le beau gosse dans les salles. Ah oui ? Et vous, Ara, si vous écriviez un livre, ce serait quoi ? En fait, ils sont en train de s'engueuler, j'étais en train d'après-midi à partir, donc du coup, après-midi à prendre mon plateau pour aller manger, là, je fais... Oh, je ne sais pas trop, je n'ai pas l'ambition d'écrire un livre. C'est bien dommage. Je pense que vous auriez beaucoup de fans. Bah, je souris légèrement en rouvissant un peu puis après, je ne vais pas prendre mon plateau. D'accord. Il s'en va aussi. Kitano, est-ce que tu veux dire un dernier truc avant qu'il s'en aille pour marquer le coup devant tout le monde et tout, non ? Ah ! Ah ! Improvisation, ouais. Ok, donc il s'en va. Il y a déjà une table où il y a Sawaya et... Alors, les gens ont choisi des noms très difficiles pour les PNJ. Outéamon. Donc, ouais, ils sont à une table donc vous pouvez les rejoindre. Il est tout seul à sa table, c'est ça ? Les deux sont ensemble. Avec Sawaya ? Ouais. Ou avec Aragami ? Sawaya et Outéamon sont ensemble, en fait, en train de discuter un petit peu des passions qu'ils ont en ce moment. Enfin, lui, des passions vivants et elle, des passions morts. Oui, c'est ça. Et, euh... Voilà. Ce Juro, c'est pas trop où il va, en fait, il a l'air de suivre Saori, en fait. Non, moi, je vais me mettre à la table. Sawaya, je l'ai déjà vu avec l'autopsie de Shepard. Ouais, mais il vous avait déjà croisé, Comori, il n'y a pas de souci. Ouais, donc, il vous salue, bonjour. Alors, c'est vous qui avez opéré devant les étudiants ce matin ? Ça, c'est Comori qui vous demande ? Ouais, c'était nous. J'imagine que ça, c'est bien passé. Chacun son tour. Bravo. Vous avez pu montrer deux, trois astuces, des choses pour les aider un petit peu ? Bah, on a tout respecté au pied de la lettre. C'était assez... On peut dire ça. scolaire, peut-être ? C'est Youmé qui te propose ce mot. Oui, voilà. Rien de spécial. Il y a une petite complication, mais je l'aurais envie de te montrer comment on se règle ce genre de problème. Ah, très bien. Je ne sais pas si après, vous engagez la discussion sur autre chose ? Non, moi, je n'ai pas de discussion particulière. Donc, c'est plus des banalités de l'hôpital qu'on fait d'habitude ? Oui, c'est des banalités des patients, le stock de prothèses qui a disparu. Si, si, voilà. Je vais l'encher et me dire est-ce que vous savez qui c'est qui a pu voler les prothèses ? Pour Riff, j'ai cru comprendre que c'était des giletons de l'espace et l'Opesso. Apparemment, il y avait un homme dans un méca qui a pris le cargo des prothèses. ça semblait être une attaque ciblée de ce que j'ai entendu de Samosan de la sécurité. D'accord, je vois. Je me demande si j'aurais fallu mettre encore plus d'anesthésiant sur l'Opesso. Les gens sourient un petit peu mais ils disent rien. Ils ne sont pas trop appréciés parce que la plupart des patients que vous avez c'est quand même des gens qui rencontrent l'Opesso. Donc ça continue un petit peu à discuter. Vous êtes au niveau du dessert quand il y a une annonce qui se fait avec le le docteur Kitano le docteur Ara sont attendus dans le bureau de la directrice. Et là, les gens vous regardent ce jour il a fait vous avez fait une connerie là, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ah, ça pue. C'est pas bon signe qu'on a appelé chez elle. Tu reçois direct un SMS de Yuki qui se fout de ta gueule genre il t'envoie un truc direct. Je vais chier. Je vais chier. Ouais, forcément, c'est de bonne gueule. Yume, vous ne devriez pas la faire attendre. Genre moi du coup, moi j'abonne mon plateau et je vis presque en courant genre mon dieu, qu'est-ce qui se passe ? Un petit jeu d'athlétisme. Qu'est-ce qu'on a encore fait ? Allez, c'est parti. Genre, c'est limite, genre c'est super mal, elle a craqué son t-shirt et elle a sorti le science-tube et elle est partie en mode « Oh mon dieu, je vais devoir m'attraper. » Très bien, tu peux faire un petit jeu d'athlétisme pour vite te rendre dans le bureau de la directrice. Kylano, tu y vas tranquille ? Tu prends le temps de finir ton dessert ou pas ? Moi, moi j'ai laissé mon plat. Non, je suis parti. La directrice a sa réputation, il vaut mieux pas la faire attendre. Très bien. Peut-être pas aussi vite que Céori, mais je suis. Je crois que c'est un réflexe. Donc Céori, t'arriveras si vous voulez un peu aller vite. Ça, c'est un jeu de l'extrême quand même. T'as fait 7 quand même, surtout chez le dé, c'est bien. C'est bien, c'est nul, mais pour manger de dé, c'est bien. T'as passé le palier de 10, c'est-à-dire que déjà, tu ne marches pas sur ton propre lacet, tu vois. C'est déjà mal. Alors pourtant, j'ai des crocs, tu sais, j'aurais trouvé des trucs de médecins un peu moches. Oui, bah oui. J'ai marché sur un lacet invisible. Du coup, Ketano, tu fais un jeu aussi ? Ouais, j'en fais un. D'accord. Ça marche. Voilà, donc c'est bon, vous avez passé le palier de 10, donc vous passez pas votre tête, au moins les portes de l'ascenseur se refaire, au moins les trucs comme ça, tout va bien. Genre, vous passez un petit peu sur les angles, il y a le pot de fleurs qui bascule, mais ça va, il ne tombe pas, tout se passe bien. Donc, vous arrivez dans le bureau de la directrice que je vous ai mis un petit peu plus bas. C'est justement cet endroit mystérieux avec petite flèche ici. Je pense que la seule fois que vous avez dû aller dans le bureau de la directrice, c'était... Ouais, il y a un aquarium, c'était pour signer votre contrat. donc je vais révéler les personnes que vous voyez dans le bureau de la directrice quand vous rentrez. Donc la directrice Matsura et Takairo Daichi. Donc je vais vous laisser faire un petit jet de Streetwise pour savoir un peu qui sont ces... un peu la réputation. directrice de Squishy. C'est pas vrai non, mais c'est ça. Elle ne l'est pas en chirurgie esthétique. Tu vois, un homme de carré du coup, Street machin, c'est où, c'est dans ? Alors, Streetwise, je ne sais pas, je vais aller te dire ça. Si tu le trouves, Streetwise, c'est directement dans Cool. Tu peux quand même faire un jeu même si tu n'as pas de points. voilà, c'est pas grave. Oh mon Dieu, je suis à 5. Oh, ben, donc c'est bien ce que vous avez fait. Donc vous avez passé tous les deux le palier de 10. Et donc vous savez que Takairo Daichi est un donneur, enfin il fait des dons importants en fait à l'hôpital. Donc son nom, il a sa petite plaque, tout ça quoi. Donc ça, c'est quelqu'un d'assez connu. Ok, je vais me redonner. Et donc c'est très bien que vous arrivez vite parce que c'est aussi quelqu'un de noble, c'est une famille importante. Vous savez pas forcément l'étendue, les détails, mais voilà. Est-ce que moi qui viens d'une famille plus ou moins aisée, enfin même si elle est morte, mais voilà, est-ce que je le connais pas un peu plus en détail ? Est-ce que lui ne me connaît pas d'ailleurs ? Tout le monde connaît Saori, par contre là, je veux le dire, il y a un calendrier en Saori. Tout le monde sait. C'est vrai. Ce que tu peux savoir sur Taka Hiro Daichi, c'est qu'il a augmenté sa fortune à travers la descente d'une autre famille en fait. Il y a une famille qui s'est cassée la gueule et ça lui a permis, lui, ça a été un peu un tremplin pour lui. Ok, donc même si je le respecte beaucoup, je me méfie quand même un peu parce que voilà. Après, les yeux rouges, bon, j'ai pas de défis d'un mec qui a les yeux rouges. C'est ça. Donc vous arrivez, je vous en prie, prenez place. Est-ce qu'elle a l'air énervée ou pas, la directrice ? Non, elle a ses petits tracés. Elle a des stracés, des trucs qui paillettent autour d'elle et tout. Du coup, je souffle un peu mais la présence de Takahiro me stresse un peu mais sinon, voilà. Pour l'instant, il dit rien et il prend place aussi. Il vous a salué mais il vous a pas serré la main ou quoi que ce soit. Eh bien, je vous ai convoqué pour aider l'hôpital. Nous avons besoin de vous cette année pour réaliser la vidéo afin de collecter les dents. Comme vous savez, l'année dernière, nous avons réussi à collecter suffisamment pour acheter 83 de ces camions. Alors, ils ont jamais servi, on va pas se cacher, ils sont toujours au hangar. Vous avez 83 camions, voilà. Donc, ils sont là. Ils servent à rien. Et du coup, juste une question à moi-même, il y a combien d'ambulancier pour les 83 camions ? Il y a pas assez. C'est toujours pareil, dès qu'il y a des collectes dedans, il y a des trucs et puis ça sert à rien en fait. C'est pas comme IRL alors. ça va ? Alors, j'ai besoin de vous pour proposer cette année une nouvelle idée pour redorer un petit peu l'image de notre hôpital et avoir beaucoup de dons. Comme vous le savez, l'année dernière, notre parrain était Monsieur Daiichi qui, grâce à lui, nous a permis d'acheter ces camions au nombre de 83. On a paru s'atteindre le 84, c'est dommage. Et bien cette année, nous attendons de vous que vous proposiez une idée et qu'avec l'aide de Mademoiselle Sato que je vous présenterai un peu plus tard, vous puissiez réaliser cette vidéo de promotion, de collecter des dons et de trouver un nouveau parrain. Alors, du coup, dans ma tête, j'avais pensé à une parade de camions mais je ne sais pas que ça soit très efficient. Donc, elle vous regarde un petit peu voir comment vous réagissez par rapport à ça. Moi, je fais des grands jurons, genre un peu dépités et je disais mais entre la parade de camions et l'autre idée, c'est mais il n'y a pas des marqueteux pour ça. Mais tu le dis ou Non, je pense à moi-même et puis après, je lui dis Madame Matsoura, il n'y a pas une équipe marketing qui est chargée de faire ce genre de choses ? Eh bien, comme toute chose, ça demande un certain budget que nous n'avons pas. Je compte sur votre initiative à vous et monsieur Wata pour proposer quelque chose. Et du coup, ça aurait réfléchi à ce qu'il y a des budgets pour 83 camions qui ne servent à rien mais pas pour des marqueteux. Je vais voir si Wata il revient parce qu'il nous a perdu en vocal. Ah, il n'est pas là du tout ? Ok, je vois un petit peu s'il faut faire une pause ou pas. Ça va me laisser le temps de réfléchir à ce qu'on peut trouver. Ouais, ça va. Ok. Wata te présente un petit peu ce qu'ils avaient fait l'année dernière. C'est le truc, tu sais, comme les médecins qui vont dans les pays où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'école, enfin, pas les médecins qui vont pour les écoles, mais tu vois, les trucs un peu d'humanitaire où tu vois les enfants qui jouent puis après, ils n'ont pas de... Je ne sais pas, il leur manque des choses et tout ça, quoi. Donc, elle te montre c'est un peu dans ce style-là ce qu'ils avaient fait les dernières. Et là, cette année, ce qu'elle voudrait, la directrice Matsura, c'est qu'on mette l'accent un petit peu sur vos compétences, les médecins, tout ça, quoi. Pour avoir du matériel un peu mieux, quoi. Et en particulier, des prothèses de jambes droites. Iwata est en train d'écrire donc peut-être un retour d'Iwata. Donc, je ne sais pas. Donc, ça te laisse le temps de réfléchir. Elle te montre deux, trois trucs. Donc, les vidéos, c'est correct, mais c'est pas fou s'ils avaient fait les dernières, quoi. En fait, s'ils ont réussi, c'est en partie grâce aux parrains qui ont donné de la masse de tue. en fait, quoi. Du coup, là, il s'est regardé du coup, Saori, il est extrêmement concentré, les jambes croisées, je reviens. Enfin, celui-là, il est assise, il a les jambes bien croisées en mode estien le montant, en mode... D'accord. Que pouvons-nous faire ? Donc, elle fait... D'accord, elle fait l'air sérieuse, tout ça. J'aurais bien voulu l'attendre Iwata avant de faire arriver Mademoiselle Sato, mais j'ai l'impression qu'il galère vraiment à revenir à... Est-ce que ça... Ah ouais, ça call et il déco, il est re-deco de Discord. Écoute, je vais faire rêver Mademoiselle Sato, tant pis. On va voir... Bien, faites rentrer Mademoiselle Sato. On va dire qu'Iwata, il n'a rien écouté, il faudra lui redire. Bien, Mademoiselle Sato va s'occuper de la... En charge de... De tout ce qui est technique, caméra, tout ça. Et elle va suivre vos idées, donc elle est à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions. bien, j'ai une partie de Bridge qui m'attend pour essayer de récolter aussi de l'argent pour notre hôpital. Je vous laisse. Elle vous raccompagne à la porte. C'est pas un jeu de hasard, ça. Je sais plus ce que c'est le truc de Bridge. Bridge. Ah, vas-y, dis-moi. Le Bridge pour les nuls, qu'est-ce que c'est ? Ouais, ouais, c'est... c'est un truc que les mamies, elles jouent, tu vois, je sais plus. Bridge, qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est ça, c'est un jeu de cartes. D'accord, ouais. Alors, est-ce qu'on a un retour... Ouais, c'est un jeu de cartes. Ah, ok. Il voit que là, il n'y a que Discord qui n'arrive pas à se connecter. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je le propose avec son tel. Ah, il n'a pas le serveur dispo. Non, mais... Mets-toi en général et je te déplace. Mais s'il n'a pas le général... Bon, on va voir. Alors... Donc, ce serait mieux qu'il revienne parce que... Je ne sais pas que vous n'êtes pas beaucoup sur cette partie. si je vais venir toute seule, Ivota va peut-être avoir un arrêt cardiaque. Sinon, voilà, s'il n'arrive pas, on peut peut-être faire un cut et puis on... On va voir comment régler le problème technique et puis on revient après. Comme ça, ça va te laisser le temps de réfléchir aussi à ce que vous pouvez proposer comme vidéo pour faire du marketing, pour avoir des... des sponsors pour des gens de droite. pour être barrantes, mais... Ouais, tu veux en parler ? Euh... Du coup, là, elle a envie de mettre l'accent sur les capacités des médecins, c'est ça ? Ouais. Je pourrais... On pourrait réutiliser les rushs parce que je suppose que ça a été filmé, le truc qu'on a eu. Oui, c'est ça. Du coup, on pourrait réutiliser un certain rush et du coup, les marketeux, les gens, ils vont forcément, je ne sais pas dire, des parties où je suis dessus et où le mec rate son... son... les seins sur la jambe. Bref, et puis après, présenter deux, trois médecins et puis faire finalement un truc qui ressemble plus à un catalogue de gros beaufs avec des trucs comme ça. Ça peut être marrant. Ouais, c'est cool. Yvoa, toi, t'es revenu ou pas ? C'est ce qu'on te voit là, mais tu nous entends ? T'es en micro-mitier, sinon. Ouais, là, je suis passé sur la 3G vraiment des sous. Je suis en train de relancer. Je suis en train de relancer la box. Ok, je te fais un petit rapide résumé. T'as été convoquée chez la directrice qui était avec Takairo Daichi, je crois que t'avais entendu jusque-là, qui est une personne qui a parrainé l'hôpital l'année dernière, donc qui a fait beaucoup de dos. Après, c'était un peu flou, je sais pas, t'as peut-être été hypnotisée par un poisson dans l'aquarium, t'as pas forcément tout écouté, mais de ce qu'il en est, en fait, c'est qu'elle vous demande de vous occuper du marketing, de faire la promo de votre hôpital cette année. Et vous êtes aidée par Mademoiselle Sato qui va s'occuper de tout ce qui est logistique. Donc voilà, vous devez tous les deux réaliser une vidéo pour promouvoir l'hôpital afin d'avoir des dons pour avoir plus de prothèses de jambe droite. Je vois. Pas forcément la jambe droite. Parce que c'est une malédiction à chaque fois qu'on fait un jet touché dans un combat, c'est la jambe droite. C'est pensé qu'il y a beaucoup de jambe droite. Je crois qu'il y a au moins 10 PNJ qui ont perdu leur jambe droite et on a reperdu Wata. Donc on va attendre qu'il redémarre sa boxe. Ok. Redémarre. Et du coup, étant donné, c'est dépassé la jambe droite, c'est... c'est parce qu'on n'a pas eu de chance et qu'à chaque fois les jets, c'était la jambe droite ou c'est... Ouais, c'est ça. T'as une table de localisation et après, c'était la jambe droite. T'as pas une arme à feu pour tester, tu vas voir. Si, j'ai une arme à feu. Voilà, fait pistolet énergie par exemple. C'est où ça ? C'est dans personnel combat. Personnel combat, weapon, et roll, handgun. Handgun. Ouais, ouais. Donc quoi, tu vas voir. Non, mais ça aurait, elle va mettre que des têtes, tu vas voir. On va pas comprendre. Ah, attends, fais avec le tableau personnel combat, en fait. Tu sais, t'as pas été sur le personnel combat, t'as cliqué ailleurs, non ? si, si j'étais sur réflexe, personnel combat, il y a marqué handgun. Ouais, il faut pas que t'ailles dans ton réflexe. En fait, faut que t'ailles dans le tableau, le premier, personnel combat, et que tu cliques sur pistolet énergie, handgun, parce que t'as 4d6 de dommage, t'as tout qui est rempli, en fait. Voilà. Localisation 2, le 2, c'est quoi ? C'est le torse, tu vois, ça va, tu ne tires pas dans la jambe droite. En fait, c'est rempli automatiquement quand tu utilises le tableau, le premier. Donc, t'as tout, t'as tout kédoté. Et la localisation, tu peux le voir dans ton, là où t'as ton armure, en fait, et tes points de vie. Ah ouais, je tiens, dans l'endroit où ça fait le moins de dégâts. Ouais, le torse, c'est pas grave. Donc, Yowata, ça y est, t'es avec nous, ce pour-de-mettre ? Normalement, ça tient, là. Donc, mademoiselle Sato vous propose de vous réunir dans une petite salle pour discuter de ce que vous allez faire. Donc, je pousse un peu les autres PNJ. Hop. Je vous dis que l'année dernière, la vidéo était réalisée par, avec l'aide du docteur Yuki Nishimoto. Donc, ils ont réussi à vraiment récolter beaucoup, quoi. Combien ? Nous sommes précis, s'il vous plaît. De quoi acheter 83 camions ambulanciers. Voilà, c'est déconné. Je regarde, c'est Henri, qui est en train de te voir. C'est un peu mieux. Je m'en fous que ça sert ou ça sert pas. On doit faire mieux. Pas question qu'il gagne. Pas question qu'il gagne encore quelque chose, cette andouille. dans la salle des réunions, il y a quelqu'un qui toque. Je vais aller ouvrir. Elle voit une petite tête qui dépasse. T'entends « What's up ? T'es là ? » Je le vois du coup tout de suite ? Non, mais t'entends sa voix ou tu reconnais ton frère. Pas de souci. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je sais que vous cherchez des acteurs pour la vidéo. J'ai vu l'annonce. Mais on n'a même pas mis d'annonce. Les nouvelles vont vite. J'ai préparé quelques annonces dans le doute. Ne sachant pas sur quoi on partait, je me suis dit qu'au moins on aurait les acteurs sous la main. c'est votre frère. Oui. Il ne ressemble pas beaucoup. On souhaite. Vous voulez qu'il reste à La Réunion ? Eh bien... Si je peux vous aider. Il a encore été décidé pour la com' donc pour l'instant, oui. Oui, super. Oui. J'ai trop content. Il ne me ressemble pas beaucoup. Je suis le seul à être brun dans la famille. On va se calmer. J'ai compris. Tu sais, je rumine en fait. Je suis d'accord. C'est bon. A chaque fois, on me le dit. C'est en plus à mes deux autres frères. J'ai compris. Oui, c'est pas grave. Iwata, vous ne pouvez pas être beau comme nous mais au moins tu es médecin. C'est bien. Tu sais, je tapote les poules d'Iwata genre je te comprends. T'inquiète. Alors... C'est pour te troll. Vous avez des idées cette année sur quoi vous voulez partir pour avoir des dons ? Sachant que Corrida On Ice a attiré pas mal de personnes avec l'action, le combat, le danger, les personnes sous l'eau. Ils ont réussi à avoir beaucoup de dons pour l'orphelinat et les orphelins. On doit taper fort cette année. Madame la directrice a dit que vous voulez plus insister sur les compétences des médecins plutôt que sur l'urgence et la tristesse. Vous pensez que mademoiselle Ara, que la directrice préfère qu'on fasse ce qu'elle nous dit ou ce qu'elle a... Je trouve plus la phrase. C'est une phrase un peu classique. Est-ce que vous préférez que la directrice fasse exactement ce qu'elle dit ? Elle n'arrive plus. Elle regarde son portable. Ça y est, elle a sa phrase. Vous préférez... les scénarios ? Oui. Les anti-sèches pour le... Alors, vous préférez faire ce que la directrice vous dit de faire ou de faire ce que la directrice attend de vous ? Les deux ? Moi, je vais faire le problème, mais bon. Donc, les gens aiment le danger. La directrice veut mettre en avant les médecins. Et si on mettait les médecins en pleine action ? C'est ça. mettre un peu tout ça en scène, théâtraliser les interventions. À vous de voir. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Si on prenait les médecins les plus connus de notre... C'est ça. Du service. Du service que je cherchais. Les médecins les plus connus et les plus compléants du service et qu'on les mettait en action comme si c'était sur un champ de bataille et qu'on la remonte et qu'avec ça serait bien sûr un peu scripté, scénariser pour que ça soit bien vu et qu'on dise on a besoin de vous, soutenez-nous. Le petit Kitano, il a posé avec des zombies avec des zombies, avec des zombies, Oula, oula, c'est grave. Si, si, on fait une épidémie et en fait, vous êtes les deux survivants et il y a plein de zombies autour de vous et vous leur tirez dessus et vous soyez les blessés. du coup, je regarde c'est Satou qui a vu mais elle fait toujours cette même tête elle sent pas les couilles genre oui les zombies oui oui on a combien de temps pour réunir les fous en fait ? Elle a pas précisé la directrice il faudrait faire ça quand même vite il y a beaucoup de patients qui attendent une prothèse de la jambe droite Pourquoi la jambe droite ? C'est d'être de cerise qu'on prend pas mais pourquoi ? Je crois qu'il faut vraiment regarder Choucroute Melba pour comprendre Il y a trop de jambe droite qu'il voit là depuis le début Tu sais, si je vois limite il va prendre un flingue et tirer la tête de quelqu'un mais regardez là il n'a pas aucune tête Bien, je vais vous laisser vous concentrer sur le scénario je vais aller m'occuper de l'équipe de tournage Je reviens d'ici deux heures je sens j'ai l'équipe de ton âge j'ai l'impression qu'il est complètement dévidé mais qu'est-ce qu'il se passe Bon après le mètre Le petit Asta il se rapproche de toi c'est vrai Et du coup je me rapproche de Iwata et je le contourne pour qu'ils soient à côté des Iwata Sérieusement Bon On a une équipe de prod Ouais on pourrait faire je sais pas moi une mini comme une mini série où on met en scène les médecins on met en scène les médecins comme t'avais dit les plus connus du service dans une petite histoire on met en scène nous contre les lopesso on pète la gueule le lopesso on leur reprend les prothèses on dit on a besoin de plus de prothèses ça sent le contentieux mais ouais on va noter au pire on met pas les lopesso mais les popesso les popesso ouais c'est ça on est dans notre hôpital avec nos prothèses qu'on doit placer sur nos personnes blessées d'un seul coup il y a un gang de popesso qui arrive et qui nous veulent tout notre stock c'est ça truc du genre pourquoi pas et après on peut même si on fait ou plutôt c'est genre quand les soldats ont du mal contre la vermine on met des méchants popesso et qu'ils se font blesser nous les médecins nous sommes là nous sommes là mais nous avons besoin de prothèses de jambes droites parce que les popesso sont vilains ils visent les jambes droites de nos honnêtes concitoyens c'est vrai c'est vrai on est du compte tu vois quand les soldats ils perdent leurs jambes droites tu vois les médecins qui arrivent en vaisseau et qui leur tirent dessus évidemment ça ne met que des headshots parce que les médecins sont trop forts voilà on leur met des jambes droites aussi tu vois mais là en fait c'est le problème c'est que du coup on n'a plus de jambes droites voilà et on fait pour sauver tout le monde on fait les jambes gauches et du coup on est obligé de repasser vers les jambes gauches c'est ça si vous ne voulez pas que nos soldats se battent avec deux pieds gauches si vous ne voulez pas que nos soldats soient des gauches pour vous protéger aidez-nous ouais et on peut même on peut même imaginer puisqu'on a des ambulances qui ne servent à rien des courses poursuites on peut en casser une ou deux c'est clair c'est une explosion et après on peut même aller plus loin et vendre des produits dérivés des calendriers des mugs tu vois il paraît qu'à la salle on bosse dur avec les autres je ne sais pas pourquoi tu peux boser des calendriers un calendrier moi je ne suis pas encore dessus mais à la salle ça va un calendrier de la salle acheter un calendrier c'est ça un calendrier des mugs ça ils ne l'ont pas fait d'avant le merchandising voilà on va faire du merchandising on va faire tu sais les stylos les stylos en forme de seringue tout le monde en a eu les stylos en forme de seringue tout le monde est content tu as ton rival Iwata qui revient il s'incruste dans votre rayon alors tout se passe bien ? tout se passe bien qu'est-ce tu fais ici ? je suis en pause ah donc tu t'es dit que ça te donnait le droit de venir nous déranger j'ai toujours le droit de venir te déranger ton frère il se lève il commence à s'énerver du calme du calme il en vaut pas la peine de toute façon il verra bien assez vite qui est le meilleur ah on t'a toujours pas dit c'est à nous cette année de récolter les fonds il verra qui est le meilleur oui je sais j'aurais dit que j'étais pas disponible cette année oh c'est tellement dommage tu dois avoir tellement de choses à faire exactement le rendez-vous avec des personnes très importantes oui ça marche toujours alors vous avez des idées ? fac de médecine oh beaucoup beaucoup je pense largement que tes 80 ambulances qui ne servent à rien seront largement dépassées 83 oh il y en a quelques-unes qui doivent être utilisées quand même eh bien on verra on verra ne me dis pas que ce peuple de Kito a fait tout ça pour rien quand même parce que je pense c'est qu'avec Saori et Ara tu peux réussir à faire quelque chose de bien de correct parce que tout seul tu n'as tellement pas changé depuis la fac oui hein contre Orma à d'autres je n'ai pas pris de ride voilà toujours à serrer les pompes des gens pour avancer mais je n'ai pas besoin ils reconnaissent mon talent oui c'est ça saori si vous avez des difficultés n'hésitez pas à me contacter oui je suis sûr qu'il pourra t'aider pour une opération avec son oeil bionique qui lui a coûté un bras ah oui tu l'as perdu ah oui c'était pour t'aider tu n'étais pas assez précieux avec tes yeux d'origine genre tu vois c'est vrai c'est qu'il s'écarte un petit peu genre je ne vais pas me battre ça doit être compliqué la cardiologie avec deux yeux normaux ah oui non mais c'est vrai quand on n'a pas de talent et comment c'est aller chercher le truc de premier secours au cas où il est je vois que quand tu n'as plus rien à dire tu parles toujours de mon oeil il se lève il te salue et il s'en va il va pleurer parce qu'on s'est foutu de sa gueule de son oeil comme à chaque fois maman tu te souviens de Kitano il m'a encore dit qu'il avait le même problème avec mon oeil j'ai eu mon petit escargot chat chat t'as fait là où ça faisait mal voilà il a perdu son oeil le pauvre clairement je passe pour un gamin à l'attaquer sur ça ton frère il te check à la fin ouais bravo frérot et tout c'est limite c'est vrai il ne juge pas d'avoir été aussi bas pour l'avoir attaqué là-dessus c'était un peu facile c'est vrai il est parti en fait il ne travaille plus non non en fait il est pour là mais je reste je ne le connais pas trop mais oui d'accord ah désolé je me suis emporté je pense qu'on va mettre au propre vos idées elles sont super bien ils commencent à vous aider un petit peu à rédiger ce que vous avez proposé comme idée donc l'attaque avec les popes et sous pour une course poursuite contre les popes et sous en ambulance en ambulance si après on arrive sur les lieux on tue 2-3 popes et sous on sauve les soldats mais en fait il nous manque des gens de droite ouais pour nos soldats donner donc vous finissez de rédiger un petit peu proprement et ça tout arrive et bien ça a été productif vous avez quelque chose à me montrer tout un projet marketé du merchandising c'est des bonnes idées c'est pas mal d'avoir une idée pour récolter les fonds pour l'événement mais si avec le merchandising on peut en récolter même après qu'on ait des revenus toujours un peu plus constants après l'événement c'est du bonus et bien je vois ça me semble réalisable nous avons a priori le matériel qu'il faut il y a encore des parties de la station qu'on peut utiliser pour des tournages ça va être possible comment voulez-vous vous mettre en scène dans l'ambiance en train d'arriver pour sauver les soldats ouais on pourrait se mettre un peu en avant peut-être des costumes un peu peut-être un peu plus super héros que d'habitude c'est ça déjà il faut qu'on qu'on voit avec d'autres médecins reconnus du service pour voir s'ils seraient par temps pour donner un peu de leur temps pour le projet même t'es limité qu'il y ait trop de médecins qu'on ait plus une icône ouais c'est ça ma directrice voulait que ça soit vous précisément surtout vous mademoiselle c'est que du coup il vient de quitter que ça va être elle qui va devoir faire les cascades vu qu'il fait ah je pense pas qu'il y a une doublure en plus qui te ressemble sur la station donc on fera au mieux avec les cascades je te couvrirai pendant que tu soignes quelqu'un avec un pistolet à aiguille apparemment ça fait vendre il paraît que ça fait vendre il y a une arme à l'aiguille qui fait un c'est des gros trucs ouais c'est ça très bien je vais préparer tout ça et je vous propose de nous retrouver demain pour le premier jour de tournage elle s'en va ça me va sur votre silence elle est en train de elle s'en va petit à petit de psychoser sur les faits qu'il va être filmé devant tout le monde non ça va être super je pourrais faire un soldat alors ok ok je voulais juste aider je pense que tu es un peu jeune voilà par contre oui c'est vrai un popesso nouvelle génération de popesso super je vais faire un popesso attendez-moi un cachet donc vous vous retrouvez tous les deux il n'y a plus personne je zoome sur vos avatars c'est un petit peu intime ah je vais encore avoir des problèmes moi il n'y a personne tous les deux est-ce que je sens une présence dans les conduits d'aréation quoi tu sens de l'air frais déjà il va nous falloir quelques ambulances donc ça ça devrait pas être un problème ah oui c'est vrai j'ai pas oublié que mon personnage il s'était une chaude du slip c'était une chaude du slip j'avais oublié il y avait eu la cantine le pauvre izoka bah du coup c'est vrai il faut ouvrir ses roleplay comme personnage bah elle commence elle commence à le regarder genre c'était bien j'ai l'habitude j'aime bien comment l'opération qu'on a fait tous les deux puis du coup du coup elle se rapproche c'est genre limite genre de devenir un peu plus intime c'est genre parce qu'elle se fait se coller un petit peu c'est épaule contre épaule tu sais en lui souriant doucement c'est un mot de kawaii elle tente le contact il y a contact qu'est-ce que tu fais ? et bien je vais mon cerveau est en train de chercher une technique d'esquive pour pas mourir et ah du coup je vais me lever en prenant le script qui doit être sur la table et je vais faire je me lave et je fais les 100 pas dans la salle un peu stressé alors du coup qu'est-ce qu'il nous faut ? ambulances des cascaders d'autres médecins des soldats deux héros oui et tu regardes oui ça ne devrait pas être un problème dès le moment c'est pour l'hôpital voilà j'essaie de me j'essaie de me convaincre moi-même en fait parce que je sais que je vais devoir l'expliquer oui pour l'hôpital par la bonne cause donc c'est vrai tu vois qu'il est il s'est plongé dans son papier il fait les 100 pas tu sens que je retente le contact tu vois et puis je pose le papier tu sais pour qu'on soit tous les deux penchés dessus elle est très proche qui t'aime est-ce que ça peut sembler est-ce que c'est vraiment explicite que c'est du rentre dedans ou c'est genre ça peut porter la confusion non tu te fais des idées c'est un peu elle essaye d'être vaguement subtile genre très vaguement genre si si vraiment t'es un gros bonnet tu remarques rien et tu dis ouais bah t'as pas fait exprès sinon c'est grillé ouais bon bah j'ai grillé ça va je pense attends t'étais pas t'avais pas un problème d'empathie Yowata ah si t'étais pas mais c'est vrai ah c'est vrai je m'oublie je fais un caillou est-ce que je vais quand même tenter un jet de flux alors complètement je ne calcule pas du coup moi je suis un caillou ouais tu peux faire un jet bah donc du coup j'ai juste fait les 100 pas mais très calmement quoi c'est pas fou mais voilà donc à un moment donné elle va enfin dis-moi je te laisse peut-être décrire sachant qu'il y a un petit peu la ventilation qui peut te servir tu vois tu peux tenter un parfum de cerisier avec tes cheveux roses dans sa direction je suis un peu nulle pour décrire les choses je suis pas encore je suis pas assez il faudrait que je fasse la musique un jour pour m'entraîner à décrire des trucs mais je suis pas encore traité pour ça si je te laisse faire t'as la ventilation qui souffle derrière toi Saori tu fais un petit mouvement très délicat je sais pas au niveau de tes cheveux et ça envoie un parfum de cerisier vraiment agréable au nez de Kitano et Kitano je t'avoue pendant un instant tu vois plus Saori comme une collègue de travail tu vois mais plutôt comme vraiment une très belle femme et quand même qui a un calendrier tu vois c'est pas voilà oui voilà t'es là voilà il y a eu de l'effet quoi mais voilà ça veut pas ça oblige pas vos personnages à avoir du sentiment ou des choses comme ça je vous laisse plutôt libre arbitre libre arbitre sur vos personnages là dessus mais voilà Saori a eu son effet quoi t'as oublié le texte on va dire que t'es plus dans le script pendant un instant parce que Saori il a un petit peu faim parce que c'est un petit moment qu'il a des travails durs du coup voilà ça va du coup j'ai tellement pas d'éprouver là on m'a dit que c'est un truc à la cool alors du coup je fais des trucs cool bah oui c'est bien oui non mais c'est bien rp par le moment je vais juste me faire décapiter ça va tu vas te ravi plus si tu commences à trop la rejeter il va t'en vouloir il reste peut-être qu'une solution ton pistolet aiguille je sais pas c'est quoi ta solution mais je le sens pas trop il faut s'éder à t'es quelqu'un arrête je rigole j'ai un pistolet aiguille je suis en moi non non c'est un pistolet aiguille donc en tout cas Saori tu vois que t'as eu son petit effet sur Iwata mais après il a pas forcément été dans à t'inviter au resto ou tout ça enfin dis moi si je me trompe Iwata mais tu engages rien là dessus en fait j'ai l'impression clairement pas je suis déjà casé non est-ce que tout le monde le sait dans le service que t'es déjà casé ou je crois que tu l'avais dit dans le choc des titans je sais même plus si je l'ai dit montre que moi j'en souviens plus saori l'oublie c'est pas grave non mais même à la table l'avait dragué Isoka Isoka il est marié enfin moi ça l'arrête pas on est d'accord il va être père elle s'en fout saori on l'a vu saori est très gentil mais un peu fin des fois genre ça arrive non mais quand on est fermé tout seul dans une salle avec un patient à moitié mort est-ce que je vous propose de passer à une autre scène du coup parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un statu quo oui ça reste gêné en fait je remarque que c'est elle l'évaut les 9 de charisme mais voilà c'est les 9 de physique après en empathie elle est correcte moi c'est pas un caillou moi je suis un caillou vraiment si tu veux commencer à jouer là dessus j'ai deux quoi donc là donc on passe au lendemain jour de tournage ça vous va ou pas ça me va saori ça te va aussi ouais ouais ok donc vous avez vos tenues de médecin saori va pas se cacher étant donné un truc hyper sexy hyper moulant avec un décolleté de ouf un peu abusé genre j'ai la mini jupe les hauts de chaussettes ouais comme tu veux un truc un peu abusé ouais et qui va bien avec la couleur de tes cheveux ça fait plus héroïne de film de loli tu vois que médecin c'est pas grave c'est dans la tendance c'est la tendance loli c'est ça aïe ils t'ont plus mis un truc un peu spéciou tu vois un truc un peu un peu plus d'action et donc vous commencez les premières scènes ça va être un petit peu de dialogue et après vous avez des doublures pour les scènes d'action on va pas se mentir alors saori ils sont un peu gênés parce qu'ils ont pas trouvé de doublure femme pour faire tes scènes d'action donc ils ont pris un peu oh c'est un même déguisé oh la la c'est un gros barraquet à la place tu sais le mec si tu prends plan par plan tu vois il y a une grosse moustache sur scène en fait ils ont pris le papa l'opé souk avec la grosse vedaine pour faire des trucs ouais c'est ça il est un peu gros il a sa moustache il a une moustache tu vois pour rester dans il y a donc ouais t'as une doublure homme c'est pas grave il a tapé ta perruque et tout c'était bizarre en fait t'as l'impression de te voir toi en homme et en plus musclé tu vois c'est bizarre est-ce qu'ils vont laisser c'est trop voyant ils ne demandent pas de le faire à la limite ils vont faire des gros plans après sur toi ils te mettent sur une moto par exemple vous êtes les deux sur des motos qui suivent l'ambulance et vous protégez l'ambulance des l'opé sou en fait c'est un peu n'importe quoi c'est un truc un peu d'action et ça horrible en fait ils vont filmer avec des gros plans sur toi et t'es sur une moto qui est sur un chat un truc qui avance tout seul tu vois t'es filmé donc il y a des gros plans ils vont faire ça va vite quand même d'installer des rails et tout ils se mettaient dans le truc de cinéma en fait de la station il y a un petit coin pour tourner et donc voilà il va y avoir plusieurs scènes ça va être un peu éprouvant je vais vous demander un petit jeu d'acting sachant que je crois que personne n'a cette compétence je crois que j'ai un joueur surtout les mecs-tons qu'un acteur ah bah j'ai plus de 10 c'est tant bien oh là là c'est vrai ça repose sur l'empathie hé non mais vous vous en sortez bien attends je vais pas lancer oh je j'ai lu alors non mais c'est bien c'est bien voilà c'est pas fou on va pas se mentir vous refaites souvent les scènes vous oubliez votre texte vous êtes pas et au fur et à mesure de la journée vous commencez à être un peu plus à l'aise et ton petit frère qui est amuseur public il a des bons des bons conseils ah bon des bons trucs qui vont vous aider à être un peu dedans et honnêtement c'est correct en fait vous êtes pas rapide c'est à dire qu'ils vont faire plein de prises tout ça mais le rendu au final est bien donc voilà vous avez pas des problèmes de périques qui s'envolent comme sur le doubleur cascadeur de Saori il y a ce problème comme ça et ça se passe bien et vous arrivez en fin de journée donc là vous avez vous avez fait les scènes d'action où vous tirez si vous voulez vous pouvez faire du tir allez-y est-ce que pour certaines scènes d'action Saori peut tenter des contacts avec Kivota genre sinon ils sont trop près ouais ouais parce qu'à mon donné genre vous devez vous toucher les épaules pour dire on avance ou tout ça et tout donc tu veux être un peu sexy Saori du coup je profite des gens si on voudrait d'une tonnerie sexy autant que j'essaye des trucs ok donc tu peux faire donc je vous demande déjà le jet de pistolet énergie pour montrer quand les médecins non seulement ils vous sauvent la vie mais ils vous protègent tu vois ils sont en mode bon du coup il faut que je passe en tête de tirer énergie ouais comme t'as fait tout à l'heure en fait le même jet c'est pour éviter de oh là là c'est pas une jambe le 4 je vais vous dire ça c'est pas une jambe je crois que c'est un bras ah ouais torse toujours 4 ah c'est pas vrai j'ai 20 dégâts dans le coeur 20 c'est c'est énorme et toi Iwata tu nous fais combien pistolet énergie aussi ou un autre truc si tu veux ton pistolet à aiguille tu vois bah oui bah ouais faut pas faut entretenir la légende faut entretenir la légende surtout si j'ai une jambe droite ok parfait vous avez géré quoi donc genre il y a des petites cibles des petits mannequins vous tirez dessus et tout donc c'est nickel on se passe super bien et Saori je t'en prie fais ton jet de séduction pour petit à petit j'ai un bonus comme je suis en tenue sexy ouais t'as un bonus de plus 4 désolé il y a Iwata ah non mais ouais mais là c'est peut-être le moment où ce 2 oh t'a mis c'est pas si t'a mis un double plus c'est pas grave on va additionner donc ça fait 12 17 ah bah d'accord ah oui en plus tu socialize après donc toute l'équipe de tournage t'aimes bien c'est pas grave on le prend c'est un bon jet toute l'équipe de tournage t'apprécie Saori et tout j'ai mis ce qu'il fait social my bad non mais c'est pas grave ça marche quand même ça marche quand même ça marche quand même donc toute l'équipe de tournage t'apprécie et tout et en plus t'avais fait combien du coup 17 c'est ça pour pour séduire et ouais Kitano quand même faut pas se le cacher tu sais c'est clair Saori elle est intéressée et c'est pas enfin tu sais pas si c'est que pour l'écran ou pas en fait en même temps je pense qu'elle doute enfin dis moi si je me trompe ça oui mais est-ce qu'il peut avoir le doute tu vois en mode on est sur un tournage donc peut-être qu'elle en fait des tonnes tu vois on a refaire c'est ça pendant 20 heures genre si c'est vraiment genre vraiment un caillou ou qu'il est un peu teubé ah non je suis vraiment un caillou c'est pas que je suis teubé mais c'est que je suis un gros caillou tu vois là faudrait presque être teubé pour pas s'en rendre compte mais genre c'était vraiment un gros caillou sans aucun un truc de faire sans aucun une notion de séduction oui tu veux t'as un doute mais c'est un gros doute c'est un gros doute en tenue sexy c'est ça genre c'est c'est le doute il vous il va et le chat il me fait descendre il vous reste quelques scènes à tourner vous faites vous êtes en pause café avec Sato elle fait voilà au vu du tournage d'aujourd'hui on a remanié un petit peu la fin voilà votre script elle vous donne chacun la feuille avec le script de la fin et vous découvrez qu'il y a un bisou entre vos personnages ah là là c'était super c'est dans mon petit peu c'est vrai qu'il y a un grand sourire en rougissant en allant aller une bisou je crois que j'ai refait tomber ma cigarette au sol parce que ma bouche est ouvert non il y a celui au fond comment j'ai expliqué ça oh mon dieu non mais ça va je comprends maintenant pourquoi dans le symphonia elle a squatté tous les vaisseaux donc vous pouvez répéter ton frère il arrive vous avez besoin d'aide pour répéter votre nouvelle scène ouais peut-être pas tout mais on n'est pas obligé de tout répéter non plus je crois que ah bah si t'as pas besoin je vais voir si Saori il a besoin pour répéter Saori tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à répéter non mais je préfère répéter avec Iwata si ça te dérange pas non je comprends et puis il te donne un petit coup d'épaule et puis il s'en va c'est quand les tournages ? en reprendre 20 minutes comment je vais l'expliquer ça ? ouais ils avaient 3 lignes de texte c'est pas fou ouais non mais vraiment tu vois Saori qui répète bien histoire de pas tout oublier tu sais je vais réaliser mais honnêtement j'ai pas le choix je vais appeler Alice clairement quand j'ai vu le texte j'ai fait bon ah autant prendre les devants ok quand tu appelles t'as l'impression que la sonnerie retentit au loin quelque part sur un bâtiment peut-être être cette personne avec des jumelles on ne sait pas un sniper à qui il voit chaud bonjour Alice je te dérange pas non non ça va tu es occupée avec ton tournage je vois que tu avais mis ça dans ton emploi du temps aujourd'hui ah oui c'est vrai je devais t'en parler mais tout s'enchaînait rapidement on nous a demandé à quelques médecins de lever des fonds pour pour refaire le stock de prothèses de jambes droites qui a été volée il y a quelques jours ah j'en ai entendu parler effectivement du coup je vais travailler en binôme pendant le tournage avec Saori je crois que tu dois la connaître t'as un petit silence tu sais pesant t'as l'impression qu'il y a de la glace qui sort de ton com est-ce que j'entends un chargeur rentrer dans un sniper non pas encore il est déjà chargé il est déjà chargé attends attends qu'elle se mette à viser et donc oui du coup on vient d'avoir le script de fin et bon c'est que du tournage mais voilà ils veulent que pour la fiction il y ait un petit rapprochement entre les médecins pour faire péter un peu l'audimat et récolter un peu plus de fond et comme voilà je suis honnête avec toi je voulais que tu l'apprennes de ma voix plutôt que de le voir directement pendant l'événement quel médecin ? comme je te l'ai dit ça ori puisque c'est nous deux qui avons été demandés par la directrice tu veux tu fais je suis pas sûre d'avoir compris Weta tu es en train de me dire que tu vas me tromper pour récolter des dons ah non mais pas du tout je m'abaisserai pas à ça vraiment depuis le temps qu'on se connait quand même non c'est juste que le scénario a été vu le temps qu'on a pour préparer l'événement le scénario a été préparé et voilà c'est rapide c'est à la fin juste avant la coupure t'as grand chose je ne comprends pas tu travailles à l'hôpital mais tu tu tournes des scènes avec Savory oui je te l'ai dit je suis mon front non mais il y a rien de dévissage c'est ça non mais je te l'ai dit la directrice a demandé à ce que nous levions des fonds et ah j'ai pas pu refuser l'année dernière c'était Yuki qui s'en occupait a fait le malin encore une fois et j'ai plongé écoute il voit chou si t'as besoin de récolter des fonds tu sais que tu peux m'en parler oui je sais tu n'as pas besoin de t'abaisser à poser tes lèvres sur n'importe qui pour ça je suis pas de n'importe qui je sais pas si t'entends peut-être qu'elle gueule un peu non je n'entends pas c'est quand même c'est le téléphone mais on a reperdi what up non c'est bon attends deux secondes ah ok on attend tout 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 allo oui c'est Wata qu'on n'entend pas t'es en bug non c'est bon j'ai récupéré ah ok t'as entendu la dernière phrase ou tu veux que je répète non c'est bon j'ai entendu ok oui non mais je sais après tu peux faire c'est vrai qu'un don ça pourra toujours aider à faire monter mais je pense que la directrice veut vraiment marquer le coup comme chaque année avec l'événement de récolte pour les médecins plus on fera mieux ce sera et moins j'aurai à le refaire si on récolte assez on sera tranquille pour un très long moment je comprends que c'est important pour toi mais oui moi je comprends que ça te dérange c'est pour ça aussi demande les gens parlent avec toi demande une doublure ou sinon ne le fais pas je vais voir ce que je peux faire avec la prod dis leur que sinon ils pourront se passer des dons de ma famille je vois je pense qu'ils comprendront bon bah on se voit bientôt j'ai bientôt fini le tournage au pire tu n'as qu'à passer sur sur le tournage elle demande c'est où et bien c'est on est dans dans l'espace cinéma c'est ça d'accord ouais vous allez vous aussi ok je serai là dans 10 minutes donc elle raccroche et tu vois mon petit reflet juste sur une seule lunette tu sais ça va pas une meurtre pour l'instant ça va encore debout ça va y'a pas eu de sniper c'est pas un sou si elle me tire dans la jambe droite je vais avoir une protéine encore plus jolie avec ma jambe normale tu gagnes ton dernier point d'apparence c'est ça ton 10 parce qu'il y a elle est c'est une protéine jolie tu pourrais dire ça me fait une belle jambe c'est ça donc donc Nami revient à vous est-ce que vous êtes prêts on va bien tout tourner oui tu vois c'est vrai qu'il se lève et qu'il y a genre toute prête c'est genre toute souriante ah oui d'ailleurs avant qu'on reprenne il y a un problème avec la scène finale alors je suis obligé de vous en parler qui a-t-il je regarde ça mais je fais malheureusement je pense que la scène finale du rapprochement entre les deux protagonistes ne va pas être possible je voilà il reste il reste ces scènes à tourner vous êtes en train de faire une caprice de star non vous prenez bien vous prenez bien que ce n'est pas une simple décision de ma part prise de tête ou caprice madame Ara est une très belle femme malheureusement je suis déjà avec je suis déjà casé cette personne enfin je ne sais pas ce que vous savez qui fait madame Alice Nekiri a explicité son mécontentement quant à cette scène finale et a l'assuré que si elle avait lieu l'Ena Kiri couperait les fonds au maestro ah ah je lui mets un escargot direct ah 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 plus qu'un caprice de star là ça va un peu au-delà du service de médecine ça touche un peu tout le vaisseau donc voilà je vais en parler à mes supérieurs qu'est-ce qui se passe ? en fait si il faut le faire parce que du coup ce serait une scène chan que les gens entendent encore plus donc elle va en parler à ses supérieurs et ton petit frère il arrive qu'est-ce qui se passe ? pourquoi tu fais pas le bisou ? eh bien eh bien on a déjà tu as déjà rencontré Alice ouais tu sais qu'elle a un petit caractère bah ouais mais c'est du cinéma enfin c'est pas c'est pas du vrai je regarde à cet âge je fais je sais je sais je sais c'est vrai tu vois c'est vrai qu'il s'approche c'est guillard à son époux et c'est ça va Iwata ? oui non mais ça va c'est juste qu'elle a un petit penchant jalouse très léger tu vois le petit frère qu'acquesse tu vois on m'a dit la peur de on m'a dit la peur d'elle très léger mais tu sais c'est que il ne m'inquiète pas ah oui non mais moi si ça ne tenait qu'à moi cela ne serait pas un problème mais vu les dons de sa famille au vaisseau je ne peux pas me permettre que que juste du cinéma vienne mettre le bordel dans tous les services je suis vraiment désolé et je vais faire une petite courbette en mode comme les japonais je te mets un petit escargot où y aller j'ai un petit escargot de la route je suis bloqué entre tout le monde je veux bien faire mais en même temps je sais que je ne peux pas il n'y a pas de bonne solution voilà il n'y a qu'il y a des problèmes du coup ça se communique c'est ton frère il le gagne aussi c'est contagieux c'est contagieux il faut que je tapote l'épaule à Iwata si t'inquiète c'est pas grave après peut-être qu'on peut tourner ça notre avantage et transformer la fin la bonne fin en un drama où l'un des médecins à savoir moi se révèle être du côté des popes et sous j'ai gagné votre confiance et à la fin un pistolet aiguille vient semer le trouve je sais pas si c'est vraiment pour la boîte pour oui c'est vrai que l'image voilà une doublure tu vois que ton frère il est vraiment déçu que vous n'ayez pas la même couleur de cheveux tu le vois tu le vois dans son regard la déception du coup je regarde le train je suis déçu si tu le regardes comme ça il va aller voir s'il y a moyen de trouver une perruque il va se battre il va se battre il va tourner il me faut des cheveux des cheveux droits mais je fais deux têtes de moins que moi ça se verra pas ça se verra pas écoute il va se donner parce que lui c'est pas un caillou il a vu le regard il va tenter non en fait j'ai dit en gros mon regard c'était plus je suis déçu qu'il fait l'embrasser après il l'interprète comme il veut il croit il perturbe mon frère qui est adolescent c'est vraiment bon et bien effectivement nous ne voulons pas mettre la famille de votre de votre femme partenaire vous êtes mari compagne pour l'instant ado donc nous allons opter pour une autre fin à moins que vous ayez une autre solution à proposer mais la note de roman ça aurait apporté énormément de dons après il paraît que je ne suis pas très empathique avec mes patients et certains de mes collègues pareil je peux tout simplement tourner la tête au dernier moment oui je sais normalement c'est de l'autre sens mais j'ai bien compris nous savons dans quelle situation nous sommes je ne peux pas le faire sinon je risque le vaisseau je risque le service des vaisseaux et voilà si je ne le fais pas on gagnera moins d'argent effectivement je vais voir si avec le le cameraman on peut on peut gérer pour pour vous avoir sur un plan et après peut-être une doublure je ne sais pas qu'en pensez-vous mademoiselle je ne sais pas je suis perplexe je ne sais pas vous ne faites pas la bonne taille je remercie un go vous êtes trop pété sinon il y a la gamine on m'appelait qu'est-ce que c'est lui j'ai cru qu'il y avait un problème sur le tournage il jouait dans une des ambulances donc il était déjà sur place je laisse parler parce que j'ai mieux à le mettre dans l'embarras j'ai bien compris c'est pas grave ou alors il était quand même à ragami la situation et le problème qui se dit genre je me suis fait que la dernière scène et puis je lui dis le truc et qu'est-ce qu'il vous faut il vous faut une doublure il faut changer le scénario je comprends pas bien on a soit besoin d'une doublure soit besoin de faire un scénario du coup on a besoin d'idées ou de volontaires c'est ça bah si je peux vous aider mademoiselle ara n'hésitez pas il se passe devant toi il te pousse vraiment tout le monde il joue des coudes non mais je le laisse passer c'est bon il pousse quand même par principe ouais c'est son ego il prend trop de place c'est ça non mais je t'écoute à ragami si tu as des suggestions il pourrait peut-être essayer voir si avec une coiffure il regarde la coiffure du Wata il sait pas trop comment la qualifier enfin juste des cheveux noirs ça pourrait peut-être aller je sais pas il faut demander ça aux sous-giffants de maquillage et les costumes voir s'il peut pas si tu peux pas faire la 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 de blure ah ok je vais aller voir pousse toi et ta pousse toi il y a tout le monde 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 ce que j'aime bien c'est que là les maquillages ils sont pas bien il y a 50 personnes qui font like eux pour des perruques c'est ça on a même perruques je vais aller chercher un pnj important et du coup en fait on a quand même une petite annonce pour en savoir qui ressemble plus à Iwata jamais personne ne pourra égaler cette chevelure ça va être compliqué c'est clair je sais pas où il est ton pnj alice elle est où je vais aller la chercher dans une autre map alors chez l'opissou chez le gang des bardeurs j'ai des zooms à fond euh ah on l'a pas rangé elle est pas rangée avec les autres je la vois pas alors je vais aller chercher dans une autre map voilà elle pleure en 3 phases et hop j'arrive une magnifique voiture un truc bling bling et elle descend et elle arrive vers toi les gens la laissent passer on ne trouve pas de badge rien tu peux enlever ton escargot je t'en prie c'est qui euh ah il s'y laisse à côté elle arrive laisse-moi à côté de toi elle dit rien bon bah du coup ah tu es là alice alice saori saori alice elle dit rien est-ce qu'alice a un plus gros jet enfin un plus gros niveau de body type non 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 je sais pas si vous l'aviez déjà parlé au niveau de toi mais elle est mignonne mais je crois pas que c'est la plus belle de la station on l'avait jamais définie non non c'est clairement saori qui saori genre vous êtes 3-4 elle est magnifique dans la station les autres ils sont ils sont beaux et d'autres ils sont normaux les autres sont juste ok ouais c'est ça voilà il y a plus de beau chez les hommes que chez les femmes sur cette station en plus donc alice tétoise un petit peu fronce ses sourcils et fait elle te tire sur la manche pour que vous alliez parler un petit peu plus loin je reviens saori je vous oublie pour pas retarder bonjour bonjour respectueux tu vois elle a froncé les sourcils c'est mort puis elle te tire pour te disputer un petit peu à côté alors c'est avec elle que t'as passé toute la journée c'est avec elle que j'ai opéré toute la matinée effectivement enfin opéré c'était hier autant qu'on prépare les scénarios on a fait les premières scènes ce matin oui un problème et c'est seulement à 18h que tu m'en as faim et bien normalement il ne devait pas avoir pas de problème pour le tournage ça devait être avec d'autres collègues etc mais on vient d'avoir la fin du script et comme par hasard tu es à la fin juste au dernier moment et bien écoute il faut blâmer les équipes de production qui n'ont pas fait tant les scénarios pour l'instant j'en avais fait que les scènes après c'est vrai que je peux les comprendre on n'est pas on est médecin on n'est pas acteur ils se sont peut-être dit qu'en nous tenant tout le tout le tout le scénario d'un seul coup on aurait du mal à ne pas se mélanger les pinceaux déjà qu'on doit s'y reprendre plusieurs fois pour les scènes alors en plus si on comprend les dialogues on n'a pas fini je vois et ça va la série ne devrait être au final qu'un moyen de vendre les produits dérivés qui seront je pense les vrais revenus de l'événement plus que c'est une série ou c'est juste une pub je sais pas ça prend des proportions on s'en fout si c'est une pub il y a quand même du merchandising on est des génies en tout cas Iwashu ne t'attend plus à retravailler avec elle ah c'est un peu dommage écoute je trouve ça un peu dommage quand même je comprends mais elle fait aussi partie des meilleurs médecins de la station donc tu vas me faire virer tu sais voilà c'est ça des bons médecins il y en a partout oui sauf que des bons médecins qui attirent les donateurs et aussi populaires auprès du personnel et des patients il n'y en a pas tant que ça je comprends mais je pense pas qu'elle pourra aller poursuivre une excellente carrière si quelqu'un porte plainte contre harcèlement sexuel Alice il y a le rire en mode un peu abusé non je ne sais pas Alice quand même je suis pas en train d'inventer il y a Sori qui vous entend pas mais je pourrais aller assise toute sourire genre ouais oui ça te serait bien tout va bien ma vie se passe bien personne ne veut du mal je te le demande à mon nom fais pas quelque chose de personnel il n'y a rien il ne se passera rien tu peux me faire confiance pas besoin de la faire renvoyer on est déjà assez en pénurie de personnes t'es juste allé voir dans le hangar combien on a d'ambulances pour le personnel qu'on est c'est pas le moment de réduire les effectifs surtout avec un médecin qui peut faire des chirurgies lourdes sans d'autres médecins assistants alors prenez-moi une chose oui que plus jamais tu traîneras et fricoteras avec tes collègues féminines écoute travailler ça je peux pas te le promettre fricoter ça n'a jamais été le cas tu le sais bien elle s'avance elle te regarde et fait et ça elle te montre les rush des vidéos en fait tu voyais pas c'était dans ton dos mais genre ça aurait elle se frottait un peu enfin je sais pas ça aurait je te laisse proposer des trucs je connais pas moi c'est des vidéos de caméra surveillance c'est des non mais tu sais genre les vidéos de ce matin où vous tourniez et t'étais un peu en mode sexy tu vois genre même si toi Iwata t'as pas forcément remarqué parce que t'étais concentrée sur ton texte ou des trucs comme ça genre elle prenait des poses sexy et tout tu vois et c'est ça et c'est là c'est vrai qu'Iwata tu constates que c'est vrai quand même très belle c'est un peu gênant tu vois tu sais je me rends compte sur les photos que c'était aussi explicite en dedans c'est ça la fin du caillou tu vois ça peut être pas la fin du caillou mais depuis une vidéo apparemment c'est plus impactant c'est juste qu'en fait ils s'en rendaient pas compte mais genre déjà tout le tournage et même les prods voulaient que ça soit exprès un peu comme ça et moi j'en rajoutais exprès oh la bip ça y est quelqu'un vient de mourir c'est mon coeur c'est mon électro quoi qu'il en soit je alors ça n'est pas du tout ce que tu penses sinon je pense vraiment que je t'aurais prévenu si c'était le cas un quand même t'as confiance en moi depuis le temps t'es le petit hum sinon sinon j'ai une idée qui pourrait contenter tout le monde je t'écoute on va avoir l'équipe de prod les autres et on arrange la fin pour qu'à la fin je sauve une civile ou quelqu'un c'est toi et comme ça tout le monde est content moi y'a pas le problème avec Saori de la scène finale et on a quand même une scène finale romantique pour faire vendre il est en train de te voler ton bisou Saori ah non oui il sauve sa peau Alice est très contente ah c'était une excellente idée tu sais pas comment mais Saori elle a entendu tu vois elle va voir le directeur de la prod et elle essaie d'arranger un truc ok ok donc t'as entendu je sais pas genre je sais pas t'as allé chercher un café ou un truc juste à ce moment là t'as entendu la petite fin de phrase d'Iwata et tu vois tu vois Calice elle est contente donc tu rejoins madame Sato en fait la prod ils sont par téléphone en fait donc c'est elle qu'il faut que tu réussisses à convaincre ok bah j'explique la prod la problématique et puis j'en propose de voter genre maintenant tout de suite parce que ça va être passé à l'été maintenant tout de suite est-ce qu'on cherche une doublure est-ce qu'on cherche pas de doublure on se tourne quand même la scène ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on tourne ou est-ce qu'on tourne une autre scène ça va dire qu'on a pas d'autres scripts les gens commencent un peu à parler ça part partout et Yuki qui arrive qui était là et qui a regardé la fin du tournage je lui ai enlevé son escargot et les gens discutent et tout et dit oui et pourquoi pas un autre bisou les gens proposent oui si tu veux Saori on peut faire un bisou toi aussi tu peux sauver un civil ça peut être mal le civil enfin et Yuki laissait la respirer enfin et donc Madame Sato elle réfléchit un petit peu Alice et Iwata vous arrivez à ce moment là vous voyez qu'il y a un débat en fait sur le fait de qui Saori devrait embrasser comme civil je sais pas si Saori tu prends part à ce débat ou pas qu'est-ce qui se passe je suis un peu perturbée qu'est-ce qui se passe ici où tout le monde a l'air LGT et bien Mademoiselle Ara a une excellente idée je vous laisse l'expliquer Mademoiselle Ara donc les gens te regardent ça bruit qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est je fais vraiment mon oeil à l'oeil bah en gros la scène finale elle a changé et du coup du coup toi pour éviter un scandale politique toi tu vas tu vas embrasser ta copine et puis moi je vais devoir embrasser quelqu'un d'autre du coup on cherche le quelqu'un d'autre je vois Alice fait bon très bien je vois que tout était arrangé parfait donc les gens se battent un petit peu pour toi Saori ah bah moi je sais pas vrai mon avis du coup sinon je vais embrasser Iwata mais aussi tu le dis à haute voix ou tu le penses non non je ne dis pas que je ne dis pas que je ne dis pas que je n'ai pas d'avis alors c'est c'est une scène machin mais si tu l'as pensé tu te reprends même si tu l'as pensé tu vois tu prends un regard noir avec le fait que tu le penses t'as l'impression qu'elle le lit en toi je dis pensé trop fort les gens se battent un peu donc bon je ne sais pas si après tu fais un départ en tout cas Madame Sato fait bon ça suffit ouais ça me réveille un peu beaucoup de monde là déjà ceux qui n'ont rien à faire là s'il vous plaît partez Yuki dégage j'étais sûre mais j'ai aussi une scène pardon oui qu'est-ce que c'est cette connerie et bien je suis sponsorisée par les prothèses oculaires et donc je vais avoir une apparition à un moment donné et pourquoi pas un popessu oui c'est vrai tiens un cyber popessu c'est intéressant oui enfin mon sponsor veut plutôt je pense que c'est une bonne idée Madame Sato qu'est-ce que vous en pensez malheureusement j'ai reçu des consignes très strictes et Monsieur Nishimoto doit jouer quelqu'un qui justement grâce à vos à vos soins a reçu une prothèse oculaire dernière génération oh bah tiens on se fait encore sauvé par des médecins plus talentueux oh pas de chance même dans les fictions t'es moins bon en implant et en moi je suis espérant en diagnostic j'ai pu dire qu'il avait un oeil de merde t'es sérieux qu'il est en train de se dédié et il cherche pour rigoler il est bien compris qu'il l'avait fait trop du coup il essaie il vient vers toi peut-être m'accueillez-vous une scène avec vous mademoiselle elle a des gens il se rapproche il pousse il sait le pousser un peu tu vois il se fait pousser par le petit frère d'équitable bien nous allons nous occuper de la scène d'Iwata et Alice si vous voulez bien je vous laisse réfléchir à votre scène mademoiselle Ara pourquoi moi personne n'a envie de se mêler de cette coï qu'est en train de se passer il y a même ton propre cascadeur Saori qui veut jouer la scène il arrive avec la perruque encore la combi boulante au pire Saori on a dit un civil je peux prendre une civile aussi c'est vrai comme ça au moins au moins ça arrêtera l'agitation sur le plateau non je sais pas et si on laissait la comment ça s'appelle le hasard une course le hasard décidé ou la station voter c'est vrai que ça pourrait déjà faire une bonne un bon une bonne pub de lancement déjà si on implique les gens de la station dans un vote de popularité entre les prétendants si on prenait le meilleur c'est vrai on peut peut-être utiliser au mieux en voyant la popularité c'est ça on pourra les utiliser plus dans le tournage pour que tout le monde soit heureux de voir le personnage le plus populaire dans leur fiction enfin dans leur spot de pub je sais pas trop où ils veulent en venir donc vous ouvrez en fait le vote à n'importe qui pour jouer le civil pour Saori c'est ça ? ah non 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 ou proposer des personnes j'ai pas compris bah en fait j'en connais pas trop les personnages les plus populaires genre on fait un vote l'instant on va voter entre les personnes les plus populaires genre le police populaire le pilote populaire machin clairement c'est pas ouvert parce que sinon on en a pour 3 semaines de casting donc c'est juste on a proposé les gens les plus populaires qui iraient pour le rôle et on laisse la station voter en mode qui est le plus populaire qui voudraient vous voir dans la prochaine fiction dans l'un des premiers rôles ok ça marche donc ça en cours clairement Yuki fait pas partie de la course donc il est un peu zissu il s'en va oh quitte à nous non plus ça jureux non plus voilà ça y est hop t'es libéré avec personne en fait c'est ça et là le drama c'est Akira tu vois il est encore sur la station en ce moment là en plus c'est vrai il est sur la station en ce moment donc Sabri t'as pas encore le résultat du vote je vais faire un petit zoom sur Iwata et Alice donc ça va être votre scène Iwata tu joues le médecin qui va faire les premiers soins et tu dois faire un diagnostic sur Alice qui est pris dans l'accident en fait à cause des Popesu donc elle est tombée de moto et tu cours vers elle donc vas-y je te laisse un peu imaginer et puis décrire comment toi tu vois la scène il n'y a pas de soucis oh là là quel drama donc elle a son casque elle est par terre à côté de sa moto et il y a du feu dans le fond il y a un mec qui fait des explosions dans le fond et du coup est-ce qu'elle joue bien ou pas ? pour la scène elle est allongée par terre ça va ça va jouer le rôle d'un meuble c'est compliqué donc toi tu t'avances comment tu cours t'as ta trousse de médecin oui je cours en mode avec la blouse au vent ralenti le stethoscope derrière tu sais un peu la alerte à Malibus sauf qu'au lieu de la bouée dans la main c'est la trousse de médecine avec ses l'eau j'étais pris aussi dans l'explosion il y a une partie de la blouse qui est déchirée tu vois tant qu'à faire tant qu'à faire du marketing autant que les 10 de constitution ils servaient quelque chose chacun sort ses atouts c'est ton moment vas-y fais-toi plaisir c'est ton moment par la médecine et la muscu perso il n'y en a pas beaucoup ah oui je sais ce que je vais faire je vais soulever très facilement la moto genre en mode mode guerrier je vais la balancer plus loin dans le décor pour libérer je sais pas si la moto est tombée sur elle ouais genre elle a un petit peu la jambe en dessous tu vois mais je déploie toute ma force pour dégager la moto facilement gros jet de force oh non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de g un petit vérin tu vois ouais c'est ça ok parfait c'est juste pour le spectacle moto en mousse tu vois t'es eu des gens ok au moment où tu la soignes il y a un Popesu enfin un Popesu qui n'était pas qui n'est pas mort et genre c'est joué par ton petit frère tu vois et il se lève et il va essayer de vous tirer dessus euh il tire en direction de moi ou d'aller vous deux en fait vous êtes l'un avec l'autre du coup je vais me mettre devant c'est pour prendre les coups et après pistolet aiguille ouais c'est ça qu'on voulait donc tu tu utilises un pistolet sur ton petit frère qui joue un Popesu il tourne et s'endort et tu fais les premiers gestes pour soigner Alice en fait la civile genre tu enlèves le casque de moto il y a des il y a des petits tu sais tu parles en même temps tu fais les tu dis un peu les premiers soins qu'il faut faire ouais c'est ça en mode prévention en même temps prévention message préventif pour faire un massage cardiaque et donc tu la tu la redresse légèrement et vous pouvez faire le bisou voilà c'est ça avec un acting je vais pas faire de jet de dés parce qu'on sait que ça va être foiré ton acting c'est scénarisé et quand il dit se couper Alice n'arrête pas son bisou alors est-ce que j'arrive quand même à respirer au bout de 10 minutes et non tu te tires dans le pied avec ton pistolet ah non c'est que c'est dangereux comme un à la jambe droite bien sûr à la jambe droite bien sûr donc voilà donc ça finit de façon romantique les gens imposissent ouais bravo bravo donc Alice est un petit peu les petites joues rouges tu vois elle est un petit peu émue et puis elle se sert dans tes bras bien voilà une fin du scénario qui convient à tout le monde et pendant ce temps là pendant ce temps là les gens sont un petit peu tristes et ils check pour savoir qui c'est qui qui c'est qui va être l'heureux élu à jouer la scène qui est l'heureux élu ouais parce que c'est un petit peu ça genre c'est l'événement ultime du truc c'est oh mon dieu bah ouais les choses sont là ce jour où il arrive je comprends que pour le marketing tout ça c'est bien quelqu'un de populaire mais j'étais là enfin je suis votre fidèle assistant je sais pas c'est le marketing est-ce que peut-être vous voulez répéter la scène il faut tous le faire t'inquiète pas mais je sais pas à la limite parce que comme le personnage il est un petit peu en manque s'il réussit un jet de séduction pourquoi pas à toi de le voir je vais décrire un peu ce qu'il fait puis à toi de voir si tu si t'acceptes ou pas tu vois qu'il a mis du gloss il s'approche un petit peu de toi avec une voix un peu rassurante il t'a apporté un petit café un petit truc à boire et tout puis voilà si vous voulez si vous voulez répéter je sais pas du tout parce qu'en vrai si le personnage est relativement mignon il pourrait peut-être accepter oui il est mignon il est très assistant en vrai pour le lol il va accepter d'accord est-ce qu'on va pas avoir une hausse des infirmiers après cet événement donc vous 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 rapprochez et c'est à ce moment là que t'as t'as l'info qui tombe et tac ça arrête les gens arrivent tu vois à ce moment là il y a une interruption en fait le monde s'arrête le monde s'arrête et donc ça tombe et c'est Akira qui a été élu ah mais oui et tac ah il est dispo oui coucou donc je te brief un peu la station t'as élu la personne la plus populaire pour jouer dans un dans une publicité pour que l'hôpital ait des dons et tu dois t'as pas vraiment eu le choix tes amis ta famille enfin tout le monde t'a mis un peu la pression tu vois et tu dois jouer une petite scène en fait où tu es un civil ça se passe un peu avant Choucroute Melba non je sais plus je suis perdue dans le temps bon enfin c'est pas grave c'est un moment si t'es sur la station c'est après je crois puisque Choc des Titans c'était avant tout le monde se sépare d'accord et donc tu es élu voilà t'es élu la personne la plus populaire et donc t'arrives sur le lieu de tournage les gens t'attendent et quand t'arrives il y a quand même pas mal de mecs qui tirent la gueule quoi tu vas pas se cacher voilà tu sens que voilà si le regard t'as un petit peu l'habitude je vais aller chercher ton avatar en même temps pareil ok après c'est pas c'est pour que tu vois la scène donc t'arrives c'est un petit tournage tu vois qu'il y a un peu du feu en fond qui est en train de s'éteindre il y a pas mal de médecins tu vois des mecs habillés un peu comme des lopessous donc t'as été un peu au courant rapidement du scénario en fait c'est c'est des médecins qui sauvent des civils des popessous tu vois c'est un peu voilà c'est un truc un petit scénario qu'ils ont fait pour se mettre un petit peu en avant il y a eu des explosions de véhicules t'envoies tu vois allo ok voilà là j'ai coupé est-ce que tu peux me refaire le brief vite fait s'il te plaît oui alors t'arrives sur un lieu de tournage pour un spot publicitaire un peu pour que l'hôpital de la station récolte des dons et donc ton rôle puisque t'as été un peu choisi par le public pour jouer un civil en fait qui va se faire sauver par les médecins du donc tu recroises Iwata qui apparemment revient d'une petite scène où il a joué avec Alice et donc toi tu es accueillie par mademoiselle Sato qui est elle qui est entrée en contact avec toi pour t'expliquer un petit peu de quoi il en retournait donc bien monsieur Tokuga vous allez pouvoir faire votre petite scène très bien je vois que vous avez préparé votre tenue de civil t'as pas trop le temps tu vois tu sais si t'es arrivé un peu en mode j'ai mis un pull et un jean ça voilà mais tu as vu que t'as combien toi t'as il y a 10 non en apparence je n'ai que 9 oh là là comme Saori donc Saori tu vois peut-être l'homme le plus beau de la station tu vois qui arrive et c'est lui qui va être choisi pour jouer le civil ok donc elle vous donne votre petit texte à chacun donc pareil Akira ça va être tu es blessé un peu appuyé contre ton véhicule et Saori va donner tes premiers soins et tu vois vous voyez tous les deux à la fin qu'il y a marqué que ça finit avec un bisou ok ils veulent de la romance ils veulent ils veulent des regards en fait c'est de bouche à bouche mais en fait ça s'en a embêté en gros ouais j'ai l'impression que j'ai ah non mais les producteurs il va falloir qu'on trouve qu'est-ce qui écrit de ça parce que mais je crois qu'il existe ce PLJ en plus mais c'est pas le copain de du coup c'est lui qui crée toutes les productions sur le maestro on va l'amener il va arriver ce génie ce génie amour gloire et l'oli attends il est où ce PLJ miracle il va peut-être produire d'autres émissions vraiment je le retrouve pas en tout cas moi je dirais bonjour qu'il y a un comme on se connait désolé pour le sondage en urgence tout ça si t'avais des trucs à faire on a pas vraiment eu le choix non j'avais j'avais prévu de regarder la partie et ma connexion sur Twitch je t'ai connait donc j'étais coupé toutes les 5 sous le monde et c'était un peu invivable tu nous entends tu nous entends là ? ouais je me suis entende est-ce que vous m'entendez là ? ouais c'est bon ça va du coup il y a Boeta qui vient vers toi pour te saluer tu vois qui l'a fini sa scène de tournage et Boeta c'est Boeta qu'on a perdu cette fois ? non non merci d'être venu aussi rapidement Akira bah écoute il n'y a pas de soucis si je peux aider les rends de service ouais on a pas vraiment eu le choix au niveau du changement de scénario c'est compliqué ah bah écoute c'est faut voir que c'est pour aider les gens c'est pour obtenir des fonds pour l'hôpital donc c'est une bonne cause oui à la tête de ça oui c'est oui pour acheter 44 ambulances c'est voilà pour acheter 44 ambulances on va acheter des ambulances inutiles on va récolter plus d'eux donc l'année dernière que les années précédentes Yuki ne fera plus partie du tableau d'hôpital oh la la c'est ouais tu vois qui on va se donner à fond alors ouais c'est ça c'est un copain de fac mais il a eu on a eu quelques démêlés quoi on a pas la même vision de la progression dans le métier non mais alors on va lui en donner pour son argent je lui mets direct l'escargot quand t'es arrivé sur le plateau de tournage j'ai eu mis un escargot il a compris en fait tout le monde a un escargot quand t'es arrivé c'était tous triste c'était pas eu les élus ah oui c'est vrai non mais il voulait jouer il voulait jouer le rôle du blessé ouais c'est ça non mais t'en fais pas Kira il y a la moitié de la station qu'il voulait remplacer sur cette scène c'est Hori tu voulais embrasser c'est Hori c'est Hori il y avait l'embarras du foie sachant que Sojuro il a failli avoir son bisou mais t'es arrivé à ce moment là il s'est fait évincer t'es gagné un rival c'est pas grave donc vous êtes je vais vous demander de faire silence sur le plateau et on va amener les acteurs ils vous placent tout ça ils vous répètent vous répétez un peu la scène assez rapidement en fait c'est plus des explications que là vous faites ça 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 et après c'est le bisou très bien si t'arrives t'as même pas le temps c'est de l'argent action donc je vous laisse un peu décrire vous imaginez vous faites comme vous voulez vous tapez un délire y'a pas de soucis ça aurait déjà le premier plan et surtout avec ta combinaison moulante on a qu'à imaginer que genre elle arrive en moto elle esquive le mecha dans le mecha ouais non mais c'est clair la petite la petite descente de moto un peu stylée tu vois après elle fait un slide en tirant sur quelqu'un sauf que par malheur tu vois genre je sais pas y'a la combi qui se déchire un peu oh mais je valide et au final elle arrive en faisant un salto arrière sur le sur le blessé t'sais c'est ça donc Kira tu vas découvrir la doublure homme de Saori pour le salto arrière ah bah oui bon c'est bon j'espère que c'est pas lui qui fait le massage cardiaque parce que là le massage cardiaque ça me gêne pas tant que ça tu vois ah mince quoi oh ok donc là Saori s'en reprend avec toi t'arrives t'arrives près du blessé du coup je me mets à genoux t'sais je fais une pause et oui quoi évidemment je bombe le torse parce que c'est ce que c'est obligé de se marquer dans un scénario mettre les atouts en avant moi j'essaie d'avoir l'air blessé mais quand même beau et digne tu vois genre tu vois genre t'as les petites coupures au niveau du visage les trucs de héros de films d'action tu vois ça marche et j'ai les yeux fermés et on dirait que je dors tu vois comme un ange après du coup oh mon dieu il est mort tellement enfin il est blessé il est inconscient et puis du coup il en fait des caisses et puis après elle commence à aller par le bouche à bouche il se réveille et ça se fait un baiser en gros en tout cas pour vous des précisions est-ce que Saori utilisait la technique comme elle a fait pendant l'opération évidemment évidemment donc ça ça fait un baiser le drone caméra film et de près puis après il s'éloigne de très très loin et vous entendez pas couper en fait personne ne dit jamais couper moi je suis pro donc tant qu'on dit pas couper j'arrête pas moi non plus tu sais et puis le baiser il me sera plus long tu sais genre c'est limite en scène forno tu sais couper 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 c'est toi même qui l'as dit t'as la dalle c'est vrai qu'on perçoit la dalle il y a quelqu'un qui va il y a tout le monde qui se fait en mode on coupe quand le producteur il s'est déjà barré en train d'appeler Yuko en mode qu'est-ce que je fais ah là là bon bah au bout d'un moment les gens vous allez couper quoi saori par contre n'a pas l'air d'avoir entendu Kira je crois j'ai l'impression qu'a saori n'a pas entendu mais je suis peut-être pas sûr d'avoir entendu non plus tu vois je vais quand même attendre un petit peu avant d'ouvrir les yeux on sait jamais tu vois est-ce que saori lance un raid de séduction avec un bonus ouais tu peux il n'y a pas de soucis t'as ton plus 4 de combinaison est-ce qu'il n'y a pas là il y a un baiser en plus est-ce qu'il y a plus ou plus 4 allez on fait le plus 5 allez est-ce qu'il n'y en a pas un en retour pour savoir si ma mère elle craque pas tu vois ah est-ce qu'il y a un contre-gest séduction je ne sais pas c'est ça t'as mis ton plus 5 ah ouais ouais c'est vrai c'est très bien ok Kira t'es si je dois faire un jeu ou pas bon en fait ça dépend tu veux être séduit tu veux pas être séduit tu veux résister tu veux toi aussi séduire qu'est-ce que tu veux bah écoute moi je vois pas je vois pas trop l'intérêt de résister puisqu'on est à 20 symphonies en fait oui euh oui c'est ça voilà ouais donc il y a donc il y a vrai baiser voilà et les gens sur le tournage ils sont déçus tu vois je leur remets des escargots je leur remets clairement des escargots ah clairement moi c'est le popcorn qui a sorti pour une fois même elle elle est parce que même les femmes maintenant on a aussi des escargots puisqu'à qui est arrivé oui c'est ça il y a toute la station qui est en PLS incroyable il y a la directrice elle va arriver elle va voir ça c'est de toute beauté c'est la meilleure vidéo qu'on ait jamais fait elle va vous féliciter donc une fois qu'après votre baiser passionné je sais pas si vous allez peut-être vous aider à vous relever tout ça les prendre un peu de temps les gens vont applaudir ok tu vois une vieille femme un peu bizarre qui arrive vers toi qui ira elle se met entre vous deux ah félicitations oui justement va tu sais le mouvement de recul de la photo tu vois genre merci beaucoup je suis la directrice Matsura directrice de l'hôpital merci d'avoir participé à ce tournege mes enfants ah si seulement je pouvais retrouver mes 20 ans peut-être te regardes Akira je dirais mais vous savez je suis sûr que la chirurgie fait des miracles à notre époque est-ce que là même c'est horrible mais qu'est-ce qu'il a fait pourquoi il parle du physique de la directrice non c'est quoi les personnes ne respectent rien on ne fait pas ça tu vas détruire la moitié du vaisseau qu'est-ce qu'il a fait il y a tous les médecins qui se sortent de mode non et puis je me ravise et je reprends et je dis mais vous savez parfois l'expérience a ses avantages c'est bien elle te papillonne des yeux sur toi tu te prends un peu de maquillage ça te projette j'ai hésité l'incident diplomatique c'est la pièce en fin donc vous êtes un petit peu seul Saori Akira ça a l'air vous faites souvent ça à l'hôpital ce genre de choses c'est une fois par an tu es rougie elle cherche ses mots c'est un mode un genre genre faussement elle ne sait pas trop quoi dire mais en fait elle a très très envie de toi mais elle ne sait pas vraiment tu vois des petits cœurs autour de Saori mais ouais et donc vous êtes un vrai docteur effectivement on sent l'expérience on sent le professionnalisme et l'habitude je suis une vraie médecin je suis diplômé de l'école mais de mes couilles je ne sais pas pourquoi c'est smooth et je viens de tel machin ultra Harvard de la médecine ouais c'est sérieux et comment vous êtes vous retrouvés à travailler pour la compagnie en fait c'est un choix ou je ne me rappelle plus dans mon histoire comment je fais je ne sais pas ça a peut-être suivi quelqu'un qui était beau je ne sais pas elle a suivi les gens beaux jusqu'à la station et les restés mais il y a du monde ici je reste ici beaucoup de gens ont beau oui peut-être pourrions-nous aller prendre un verre pour discuter plus amplement dans un cadre un peu plus plus convivial je trouve là elle tourne les oeuvres toi tu sais genre tout pétillant genre pourquoi pas ok je connais une brasserie sympa pas loin de l'hôpital si vous êtes disponible on peut y aller dès à présent bien pourquoi pas je me suis donc là elle est toujours en tenue sexy un peu abîmée exprès tu sais genre je vois tu sais le décolleté en forme de coeur tu sais sur le truc en cuir avec la fermeture descendue tu vois ouais non mais je cherche même plus à résister à ce niveau là il y a toujours que en fait les gens ils vous regardent comme si vous étiez des stars en fait ils n'osent pas vous approcher ils ont compris qu'ils avaient pas assez d'apparence ok moi je vais je vais tendre mon bras à Saori et je vais saluer les gens et je vais attendre que si quelqu'un dit quelque chose genre il faut retourner une scène il faut faire d'autres scènes et sinon moi voilà je compte partir avec Saori à mon bras non madame Sato si personne ne me dit rien je vous fais signe oui madame Sato enfin mademoiselle Sato vous fais signe que c'est bon pas de soucis ok et à l'attention de la directrice je dirais vous avez vous avez deux deux médecins extrêmement compétents j'ai eu la chance de travailler avec Akira et d'assister aux soins de mademoiselle Ara de première main vous avez vraiment deux excellents éléments à votre disposition tu vois c'est vrai elle fait un petit signe de main oh là là je le sais je le sais et bien si vous n'avez plus besoin de nous nous allons vous laisser profiter de votre jeunesse profiter il n'y a pas de soucis vous pouvez partir les gens vous disent au revoir un petit peu un petit peu à distance avec un petit signe de main pour ce qui est encore le courage les gens se transforment est-ce qu'il y a un goût dans le moment oh ouais complètement les gens avancent tout doucement ils sont blasés ils sont dépressifs les thérapies vont exploser Alice et Wata vous avez profité aussi pour repartir discrètement pour aller manger dans un vrai restaurant pas une brasserie pas déconner non les brasseries c'est 5 à 5 minutes mais c'est un truc qui est un nom français cliché genre chez Pierre en dessous de 3 étoiles désolé ça ne passe pas apparemment est-ce qu'on peut dire que Saori et Akira ont fait plus ample connaissance ben oui je pense que ouais je pense ouais voilà je pense que je pense qu'on est couverts mutuellement oh c'est incroyable est-ce qu'il y a des trucs secrets qui ont été ravivés des tatouages des choses comme ça est-ce que ça aurait un petit tatouage en forme de coeur quelque part je sais pas ouais en gros est-ce que ça aurait encore la dalle genre est-ce qu'il n'aurait pas un tatouage en bas du dos c'est c'est dos yeux qui forme un coeur est-ce que vous voulez raconter quelque chose comment vous ah oui comment va être perçu le clip au final en plus le clip combien on a gagné alors le produit dérivé après les mini figurines pop de Akira et Saori tu vois ah non mais on va aller à fond sur le marketing je dirais à Nobu de lancer la production des t-shirts tu vois oui c'est ça on va faire du marketing sale ça va être sauvage il faut qu'il y ait une figurine d'Akira tu vois un truc articulé et tout il y aura des fongos pop des 4 personnages principaux des mini pistolets aiguilles les tenues de Saori tu vois en édition toute taille est-ce qu'il y aura une vague de cosplay de la tenue de Saori tu vois c'est ça ouais je pense partout c'est tout pété et donc vous allez l'investir aussi dedans et les gens mal compris ils ont cru que c'était un kickstarter pour le film s'il faut faire un film ah ouais s'il faut faire un film c'est une bonne idée non mais même même je regarde enfin le producteur s'il y a une série genre dans les urgences un mec qui boit un Dr House ouais c'est ça genre du Dr House un Urgence un Scrub peu importe ah ouais non mais c'est clair moi je trouve qu'on devrait se lancer dans le cinéma une fois que je serai revenu de mon voyage j'ai un voyage d'un mois pour affaire au retour si les fonds étaient suffisants on peut imaginer peut-être un truc à long terme pour l'hôpital et les autres services du maestro et je suis sûr qu'Alice tu peux aider aussi pour lancer le projet avec le marketing pour voir déjà si ça a un impact sur les gens et si ça marche bien on pourra voir avec les producteurs pour aller plus loin je dois avoir des fonds à investir aussi quelques fonds à investir s'il faut vraiment moi aussi c'est des trucs au pire Alice je comprends pas tu vas faire quoi dans cette série il y aura d'autres femmes on ne sait pas c'est ça on parle ça comme ça Alice c'est pas encore série on dit ça pour déconner pour un instant mais déjà le marketing devrait rapporter je pense écoute il y a une série qui s'appelle Amour, Gloire et Loli et qui marche pas mal c'est le même producteur à ce qui parait qui a fait le clip aujourd'hui c'est vrai parce que mon équipage est complètement fan donc si tu vas revenir en héros si tu peux me mettre en contact pour obtenir des autographes voilà ça me tente bien moi j'ai déjà travaillé avec Yuko avant ça avec Choucroute Melba et tout je pense si je le enfin je le connais je sais que c'est son copain en mode je l'ai jamais rencontré mais je vois c'est qui ok je le mettrai en contact c'est le copain de Yuko ok d'accord ouais apparemment j'ai cru comprendre ça pour le peu de faux on influence on balade de toute façon on doit partir quelques mois on travaille ensemble avec avec William Frey Suka donc et ouais apparemment le producteur de génie derrière les fictions du maestro c'est bien lui il y a même une rumeur qui circule comme quoi le personnage principal de l'amour ou la rélogie ce serait Yuko elle même ouais la petite rousse oui c'est vrai il y a un air il y a une scène où elle s'entraîne avec un katana c'est pour ça que la légende elle continue mais j'ai jamais osé demander à Yuko si c'était vrai ou pas je sais pas trop si elle est trop fière de ça t'as peur qu'elle te mette en coup de sabre en fait ouais c'est ça la dernière fois elle a failli me couper une jambe ouais une jambe droite parce qu'elle fait un ennemi une sombre histoire je ne sais pas combien j'ai vu de personnes se faire amputer de la jambe droite c'est pas c'est sincère il y a un truc il n'y a pas un truc normal un jour vous n'allez plus avoir de prothèse en fait en fait on en a déjà pu c'est pour ça qu'on a fait le spot on nous a volé le stock on nous a volé le stock il y a des loupes qui ont attaqué le convoi de prothèse pour jambe droite on a posé la dernière ce matin enfin on a posé la dernière avant-hier avec Saori c'était pas bon assez fort je ok j'espère j'espère que le spot aidera peut-être qu'il y aura besoin de faire un film parce que vu comme c'est parti je pense que les gens de droite ne vont pas arrêter de tomber ah oui vu l'ambiance des dernières semaines surtout si Yuko si Yuko sort toujours son sabre après il y a moyen vraiment de faire un film en mélangeant les différents univers du producteur c'est c'est monstrue au niveau potentiel on sait vous voulez faire une série de films X on a compris quoi mais saori enfin est-ce que là il y a les mecs qui se sont re-retournés ils ont perdu les escargots en mode quoi en fait j'ai l'impression que Saori elle a compris elle est en train de les mettre mal à l'aise en fait parce que les jolies toutes mignonnes et genre elle dit des trucs et les mecs ils se sont tout choqués c'est comme en faisant des gros trucs ça genre ouais ouais mais tu sais en passant tout bas dans le couloir tu vois je dis il y a des gens on est venu lui rapporter quelque chose pour qu'elle se taise en fait un café ou quelque chose en fait il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un fait une pièce plein de harcèlement sexuel envers Saoriara la directrice les déchire elle-même à la main la directrice les déchire elle-même à la main en fait dès que quelqu'un se plaint de ton comportement ah non mais je comprends pourquoi ils se plaignent en fait elle est super sympa tu me disais aussi que dans le service c'était bizarre qu'il n'y a personne qui s'est plaint parce qu'une seule fois donc la directrice vous réunit dans son bureau avec des poissons c'est ça en fait je te montre pour Akira qui n'a pas vu elle va vous annoncer que vous avez eu plusieurs parrains cette année vous avez eu encore eu Takairo Daishi qui a parrainé vous avez eu aussi Alice Nakiri et également Sanzo Raize qui a parrainé et vous avez triplé les dons par rapport à l'année précédente donc je suis vraiment fière de vous regardez ces résultats c'est magnifique je ne pensais pas qu'avec un spot comme ça plein d'action on arriverait à toucher le coeur des gens félicitations nous avons reçu plusieurs jambes droites nous allons pouvoir opérer parfait il y a réuni des jambes droites nous avons dû stocker toutes ces jambes droites dans les dans les véhicules qui sont garées je ne sais pas que j'ai des ambulances ça sert à quelque chose félicitations en fait ils n'ont acheté que des jambes droites pour un milliard on n'avait rien besoin on n'avait rien besoin d'autre en fait l'hôpital a investi dans le cours des jambes droites on crée l'offre à la demande non mais c'est ça c'est ça c'est ça c'est euh il y a on a rafraîné on a rafraîné des jambes droites d'acheter une usine des jambes droites non mais c'est ça on les produit en fait au sous-sol de l'hôpital je ne sais pas il y a des dissonants qui sont en train de les bâtir à la chaîne c'est comme des legos je pense madame la directrice que peut-être même une série qui pourrait être en partenariat avec l'hôpital ou même une série de films pourrait une série de romans c'est ça c'est vrai qu'on pourrait réquisitionner certaines parties de l'hôpital qui ont été désinfectées ou qui sont peu utilisées pour faire une zone de tournage ou même la reproduire dans le quartier du cinéma et peut-être aussi même convaincre certaines personnes de s'engager en fait en quelque sorte on prend peut-être le côté glamour de la vie de la vie à l'hôpital et je regarde ça j'adore j'adore madame Sato enfin Miss Sato faites en sorte que ce projet ait lieu cette année très bien très bien avec des grosses gens quoi ? qui est là ? qui est là ? j'imagine que je pourrais compter sur mes deux stars pour revenir est-ce qu'elle a remplacé la deuxième star par Akira ? ah oui elle regarde Saori et Akira tu n'existes pas trop Iwata je dirais moi si je peux aider il n'y a pas de problème mais j'espère que ça ne demandera pas trop de temps au docteur Ara qu'elle pourra quand même sauver des vies j'ai l'impression que c'est aussi sa vocation et j'ai cru comprendre que le docteur Kitano était aussi très très compétent dans ce genre de choses à la fois pour sauver des vies et pour jouer la comédie donc peut-être serait-il un bon ajout au casting vous ne pensez pas ? elle te regarde Iwata Alice te regarde aussi il paraît qu'il faut un caillou qui boite je pense que le monde est prêt pour un docteur avec très peu d'empathie très peu d'empathie c'est un lupus très bien je vous recontacterai prochainement je pense dans ce sens bien j'ai une partie de bridge je vais vous demander de quitter mon bureau j'ai pris en photo les fonds et je l'envoie Yuki et je l'envoie à tout le monde merci à vous pour la station pour l'hôpital pour nos enfants pour nos jambes droites ils ont sauvé nos jambes droites mec jambes droites great again ouais mais c'est ça c'est nos jambes droites nous permettre de faire un petit pas vers un monde meilleur c'est ça c'est où tu vois un médecin qui a ses deux jambes valides et une personne à moitié robotisée à côté qui avance vers un soleil qui est en train de se coucher au fond avec des arbres un beau truc pour se lever du bon pied les gens prennent des photos avec un pouce levé sur leurs jambes droites c'est ça ouais mais tu sais je pense qu'on pourrait lancer une campagne de sensibilisation genre hashtag montre ta jambe droite où les gens filment qui posent leurs jambes droites en se levant le matin tu vois les personnes qui ont reçu les gens de droite robotiques dans le service d'hôpital qui disent comment au quotidien pourquoi on les améliore et tout hashtag et toi t'es une jambe droite un truc comme ça t'es toujours pas robotisé de la jambe droite mets toi à jour bravo en tout cas vous avez réussi à gagner plein de dons à sauver des jambes droites à créer des couples créer des couples ouais créer le couple peut-être de mecs quasiment 10 d'apparence ah il t'a attendu ce couple il y a un nouveau calendrier qui est sorti ah bah maintenant à ce qui paraît il y a un calendrier mixte qui vient d'être créé ouais il est signé Matsura c'était elle la première à leur poser son calendrier ah oui non peut-être pas peut-être à la fin si tu vois que quand même quand tu l'ouvres t'es pas refroidi mais c'était il y a 50 ans ah ok d'accord j'allais dire c'est le calendrier que tout le monde pense qui commence en février jamais commence en février c'est bien alors de sa jeunesse c'était elle la première à avoir fait un calendrier pour justement avoir des dons pour l'hôpital il a été détourné d'accord qu'est-ce que vous voulez faire avec vos personnages est-ce que vous voulez faire une petite phrase de conclusion oui information importante et du coup est-ce qu'on a eu un salaire du coup est-ce que c'était uniquement du bénévole tu peux tu peux le tenter de négocier ça n'a jamais été parlé comme à chaque fois que vous faites des missions il n'y a jamais de sous à la clé tu peux tenter de négocier non mais je te demande de tout genre je te demande d'excuses une fois qu'elles sont prises est-ce qu'il y a eu t'as une petite prime de 50e 50e il y a la série si la série qui se fait là il y aura des salaires ouais non mais c'est ça faut miser sur le long terme faut miser sur le long terme mais Iwata ce qu'il dit pas c'est qu'il ait plein de thunes aussi tu vois ah non mais moi je suis blindé et même quand je suis à court Alice tu vois c'est vrai je viens de me rendre compte que je suis blindé aussi en fait de thunes non mais ça c'est les parikori d'Aonaï ouais voilà bon bah j'espère que ça vous a plu moi je me suis bien amusé en tout cas c'était cool c'était rigolo je suis content en plus pour le personnage d'Akira et Saori comme c'est deux collègues et amis dans le jeu tu vois et pouvoir sortir maintenant avec des collègues de boulot Saori et Akira sans devoir mourir toutes les 5 secondes Alice comprend tu vois c'est ça tu peux avoir des amis tu vois elle a compris Akira c'est bon il est là quand Akira est là personne ne regarde Iwata ça se passe bien c'est ça ça la rassure que tu sois là en fait elle l'avouera jamais mais elle est contente quand t'es là non parce qu'elle a peur qu'Akira il y ait des bus sur Iwashu oh non elle sera jamais rassurée non écoutez non avec Iwata ce qu'il y a c'est que c'est c'est professionnel voilà c'est professionnel on peut plus se perdre depuis qu'on a coupé des jambes droites ensemble c'est fini ça va y aller mort ouais voilà c'est une bromance maintenant c'est le regard du capitaine tu vois on sait ce que l'autre sent du coup je vais annoncer à la fin du live c'était cool merci on se retrouve jeudi prochain pour la suite et puis il y a tous les épisodes qui sont sur Youtube comme à chaque fois il y en a masse bisous tout le monde à bientôt bisous à bientôt au revoir je vous dis qu'on s'est coupé à bientôt